Bonjour à tous, bienvenue au Sénat et bienvenue en direct sur Public Sénat, au Sénat où se déroulent aujourd'hui les rencontres annuelles de l'apprentissage. Il s'agit évidemment de mettre en valeur cette filière de notre enseignement qui fonctionne bien, même si le nombre d'apprentis a un petit peu diminué ces deux dernières années. On va en parler cet après-midi puisqu'on vous propose de suivre trois tables rondes autour des thématiques suivantes. L'insertion professionnelle des jeunes apprentis, le coût bénéfice pour les entreprises et puis les freins qui existent encore aujourd'hui au développement de l'apprentissage. Alors avant de démarrer ces trois tables rondes, je vais demander au président du Sénat, Gérard Larcher, qui est avec nous dans cette salle, de nous rejoindre ici pour prononcer un discours d'ouverture. Et puis tout à l'heure, à la clôture de ces tables rondes, c'est le ministre François Rebsamen qui sera présent avec nous ici. Gérard Larcher, je vous laisse la parole. Monsieur le président de l'Assemblée permanente des chambres de métier et de l'artisanat, cher Alain Griset, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, je dois le dire, cet après-midi au Sénat. Mesdames et messieurs les artisans et membres de l'Assemblée permanente des chambres de métier, mesdames et messieurs les maîtres d'apprentissage, mes chers collègues parlementaires, parmi lesquels je vois des collègues d'expérience sur ce sujet de la formation, de l'apprentissage et des métiers, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les apprentis. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour ces rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Occasion d'échanger librement avec des jeunes qui ont choisi ce mode de formation. Un instant aussi privilégié pour rendre hommage aux entreprises artisanales de notre pays et nous rappeler qu'il y a une campagne depuis 1999, monsieur le président, qui rappelle que vous êtes la première entreprise de France. Et en même temps, c'est une entreprise d'hommes et de femmes engagées dans la formation des autres. Et c'est un point extrêmement important que nul ne peut vous discuter, y compris au plan statistique et que le Sénat reconnaît bien volontiers. C'est aussi un moment de réflexion collective sur les voies et moyens de conforter la place de l'apprentissage dans notre système de formation initiale. Six mois après les assises de l'apprentissage présidées par le président de la République, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point sur la mise en œuvre effective de façon constructive, parce qu'au Sénat, ici, nous abordons dans une posture qui n'est jamais idéologique, mais pragmatique et concrète ces dossiers. Les sujets de la formation et de l'emploi me passionnent. Permettez-moi de revenir dix ans en arrière. Nous étions en pleine actualité. C'était le plan de cohésion sociale et nous étions fixés avec Jean-Louis Borloo à l'initiative du président Jacques Chirac un objectif de 500 000 apprentis. On n'y est pas tout à fait, cher président. Et j'ai le souvenir aussi qu'à la demande du président Sarkozy, j'ai rédigé en 2012 un rapport sur la formation professionnelle clé pour l'emploi et la compétitivité. Et d'ailleurs, des hommes d'expérience comme Jean-Claude Carle ou André Reichart m'avaient apporté leur lumière à ce moment de la réflexion que nous devions conduire. Nous avons cette année, avec les équipes du président Griset, bâti un programme qui cherche à stimuler la réflexion, mais surtout permettre de dégager des solutions concrètes à des problèmes qui sont pratiques. L'apprentissage dans l'artisanat, d'ailleurs, je vous le dis, n'épuise pas le sujet parce que simplement 8% des entreprises, au-delà d'un certain seuil de salariés, utilisent l'apprentissage. C'est trop peu. Et c'est sans doute une des clés. Je voudrais simplement rappeler que nous avons tenu il y a quelques semaines, comme moi maintenant, avec nos amis parlementaires autrichiens, un débat sur le résultat fantastique d'un pays comme l'Autriche, qui a choisi l'apprentissage comme une voie comme les autres, qui a un taux de chômage des jeunes de moins de 7%, alors que malheureusement chez nous, nous sommes plus proches de 25%. Et que sans doute nous devons réfléchir collectivement à ce qui est le succès autrichien et le défi français en ce qui nous concerne. Oui, comment ? Comment faire pour encourager l'apprentissage dans les moyennes et les grandes entreprises ? Que faire pour stimuler le recours à l'apprentissage dans des formations qualifiées ou moins qualifiées ? C'est vrai. Nous n'avons pas la prétention, cet après-midi, de traiter toutes ces questions. Chaque année, 200 000 jeunes sont formés par des entreprises artisanales, il est bon de le rappeler ici. Et il suffit de rappeler que l'apprentissage est au cœur d'ailleurs du modèle économique, et j'allais dire du modèle de société de l'artisanat, car ce n'est pas qu'un modèle économique, c'est aussi une manière de se comporter, d'être, de transmettre. Un chef d'entreprise artisanale sur deux, ne l'oublions pas, a été formé par cette voie de l'apprentissage. Alors, ces trois troubles rondes nous permettront de voir ensemble quels sont les problèmes concrets auxquels les apprentis doivent faire face pour s'orienter, suivre un bon cursus et être accompagnés, car qu'on le veuille ou non, en 2005, nous disions qu'il faut qu'ils aient les mêmes droits que les étudiants, ce n'est pas tout à fait vrai encore. Dix ans après, il y a eu une interrogation pour nous les politiques sur ce sujet. Nous pourrons également savoir quels sont les problèmes rencontrés dans les entreprises, dont je dois dire sans aucun esprit critique qu'un certain nombre d'allers-retours dans des décisions récentes n'ont pas éclairci l'horizon et simplifié les prospectives et les vocations en matière de formation d'apprentis. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de ces rencontres, les services de l'Assemblée permanente, sous la haute-lette de M. Farugia, les services des trois commissions du Sénat, M. Jacques, Salnav et Robert, et la direction de la communication du Sénat avec Mme Ravel et M. Léniche. Merci à tous et merci à Public Sénat d'être là à nos côtés. Merci à tous les jeunes qui ont accepté de témoigner. Merci à nos collègues sénateurs qui ont accepté de participer à ce qui n'est pas qu'un jeu, mais questions, réponses, c'est aussi l'occasion de nous poser un certain nombre de problèmes. Et puis François Rebsamen viendra nous rejoindre au fin d'après-midi et clôturera ces rencontres. Ce sera l'occasion, peut-être, M. le Président, de vous lui redisiez quelque chose. Ce n'est pas interdit, c'est un moment de dialogue, car ici, le Sénat, c'est un lieu de rencontre avec la société. Nous sommes dans les murs du Sénat, mais nous sommes en même temps hors les murs du Sénat, parce que vous êtes venus à la rencontre du Sénat. Et c'est la vision que nous en avons. Très bon après-midi, ici, dans cette salle des conférences. Merci, M. le Président. Je vais demander maintenant à Alain Griset, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métier d'artisanat, de venir prendre votre place pour adresser également quelques mots aux personnes qui sont présentes avant de démarrer la première table ronde. M. le Président du Sénat, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs les Présidents des Champs du métier d'artisanat, chers collègues, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les apprentis. Pour la 15e édition, nous avons l'honneur et le plaisir d'être réunis pour les rencontres sénatoriales de l'apprentissage. Je vous en exprime, M. le Président du Sénat, toute ma gratitude. Je sais qu'elle est largement partagée par les générations d'apprentis qui ont eu le privilège, grâce à cette manifestation, de venir dans ce haut lieu de la République et d'y rencontrer les parlementaires sur leur lieu de travail. Je sais également que les apprentis qui nous entourent aujourd'hui ont le même sentiment de fierté et qu'ils ont préparé cette journée avec beaucoup d'attention. J'ai rapidement m'effacé devant eux et laissé exposer leur situation, leurs attentes, leurs ambitions et poser leurs questions. Je souhaite naturellement que cette journée nous permette d'aborder les sujets les plus importants. Les rencontres sénatoriales de l'apprentissage ont souvent, par le passé, constitué une caisse de résonance ouvrant sur une prise de conscience et débouchant sur des décisions nouvelles favorables à l'apprentissage. Aujourd'hui, la situation est suffisamment préoccupante pour que nous profitions de ces rencontres pour tenter cette nouvelle mobilisation. L'apprentissage est maintenant reconnu comme une voie de formation en part entière qui a obtenu toutes ces lettres de noblesse et particulièrement, il faut bien le reconnaître, grâce à l'opiniâtreté et à l'action assidue des champs du métier, de l'artisanat et des artisans eux-mêmes. Une récente étude de l'Institut supérieur des métiers confirme que plus de 40% des apprentis formés en France le sont par des artisans. Aujourd'hui, toutes les politiques se déclarent favorables au développement de l'apprentissage. Et les présidents de la République qui se succèdent, ainsi que les gouvernements, figuent des objectifs très ambitieux en termes de nombre d'apprentis à former. Aujourd'hui, l'apprentissage ne fait plus peur aux jeunes et à leurs familles. Il faut dire que notre travail a réussi à travers la création de l'Université régionale des métiers de l'artisanat à considérablement modifié la donne. Il est notablement plus valorisant d'être étudiant en Université des métiers de l'artisanat qu'être apprenti dans un centre de formation. Aujourd'hui, donc, tout semble réuni pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude sur le développement de l'apprentissage. Et pourtant, la réalité est différente. Les effectifs ne décollent pas. Ils ont même une sérieuse tendance à baisser, voire même à s'écrouler dans certains secteurs professionnels. Certes, l'apprentissage dans nos centres de formation dans les universités régionales des métiers de l'artisanat résiste mieux et nous constatons des pertes d'effectifs moindres que dans d'autres réseaux. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de nous intéresser aux causes profondes car ne pas former suffisamment d'apprentis est doublement dramatique. Dramatique parce que cela prive des centaines de milliers de jeunes d'une solide formation professionnelle et d'une véritable chance d'insertion. Et dramatique parce que, dans le même temps, cela appauvrit le renouvellement de nos métiers, voire même, dans certains cas, c'est la pérennité des métiers qui est menacée. Les causes de la situation que je viens de décrire sont connues. Permettez-moi d'en rappeler les principales. Bien sûr, il y a l'impact de la crise économique. C'est la crise économique qui rend cette décision d'embauche très difficile pour les chefs d'entreprise artisanale, dont beaucoup ont des carnets de commandes à visibilité réduite, voire inexistante, ou les trésoreries au plus bas niveau. L'apprentissage est un investissement à moyen terme et le premier réflexe, malheureusement, lorsque les difficultés sont présentes, c'est de renoncer à former. Il y a l'impact désastreux des annonces gouvernementales catastrophiques du début de l'été 2013 sur la suppression des aides accordées aux maîtres d'apprentissage en compenseur du temps passé pour les apprentis et du crédit d'impôt. Certes, les suppressions précipitamment décidées, sans aucune concertation préalable, ont été en partie rétablies. Mais le mal est fait et nous en subissons encore les conséquences. Il y a également l'effet d'une administration tétillonne qui, sous prétexte de principes de sécurité absolue, impose des réglementations insupportables pour les chefs d'entreprise. Je vais parler par exemple de la réglementation sur l'utilisation des machines dangereuses et de certains travaux pour les mineurs. Bien entendu, la sécurité des jeunes doit toujours être la première des préoccupations. Mais il convient néanmoins qu'une réglementation excessive ne nuise pas à l'embauche des jeunes de l'entreprise. Il ne faut pas que la signature d'un contrat d'apprentissage entraîne la visite systématique de l'inspecteur du travail. Il ne faut pas qu'emmener un apprenti sur un chantier entraîne au préalable une journée de formalité déclarative à accomplir. Dans ce domaine aussi, notre pays a besoin d'un choc de simplification et d'un peu plus de confiance donnée à l'entreprise, ce qui n'exclut pas naturellement la sanction lorsqu'il y a des manquements avérés. Face à cette situation, il est urgent de réagir. Lors de la conférence Les Assises de l'apprentissage du 19 septembre dernier, l'Assemblée permanente des champs de métier et de l'artisanat a été entendue par le président de la République et les ministres concernés en premier lieu, dont M. Redsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Un certain nombre de freins importants à l'embauche d'apprentis ont d'ores et déjà été levés. Dotation supplémentaire aux régions pour abonder le financement des centres de formation, dotation dédiée à l'hébergement des apprentis, installation d'une prime aux premiers apprentis. D'autres mesures sur lesquelles il est urgent d'agir et d'aboutir sont en cours de mise en œuvre ou de préparation. Assouplissement de cette réglementation sur les travaux et les machines dangereuses, reconnaissance et valorisation de la fonction des maîtres d'apprentissage ou encore renforcement de la place de l'entreprise et des compétences dans les référentiels de formation. Mais cela, naturellement, n'est pas encore suffisant et nous rencontrons aujourd'hui un problème particulièrement important du fait conjugué de la montée en qualification des titres et diplômes préparés et de l'entrée en apprentissage sur les tranches d'âge plus élevées que précédemment. La rémunération que chez l'entreprise doit verser à l'apprenti est plus élevée et nous avons là pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui un frein important à la conclusion des contrats. Jules Patin dans la presse que le ministre Edsamen s'était exprimé pour dire qu'il pensait que cette prime d'activité qui résultera de la fusion du RSA et de la prime pour l'emploi devait pouvoir profiter aux apprentis. Voilà une bonne nouvelle. J'estime que là nous avons une bonne solution qui permet à la fois aux jeunes d'avoir une rémunération qui correspond à ses besoins et qui permet à l'entreprise de ne pas avoir de difficultés pour embaucher des jeunes qui ont déjà eux un parcours académique réussi. Sans aucun doute faut-il également continuer à travailler sérieusement et en profondeur sur les dispositifs d'orientation de notre pays. Nous savons que trop de jeunes sont encore maintenus artificiellement dans le cursus de l'éducation nationale et qu'ils perdent temps et confiance. Dans les champs de métier de l'artisanat tout comme dans les organisations professionnelles du secteur nous avons l'expérience et la conviction que l'avenir de l'artisanat repose sur la transmission des savoir-faire. Aussi pour nos champs de métier de l'artisanat il y a un objectif prioritaire faire en sorte que tous les jeunes qui veulent apprendre un métier par l'apprentissage puissent trouver un employeur. Nous nous battrons avec toute notre énergie pour y parvenir. Nous saurons utiliser à bon escient les moyens que nous donne comme ces très efficaces dispositifs des développeurs de l'apprentissage que l'Etat serait bien inspiré de continuer à soutenir financièrement. Nous avons aussi besoin d'adaptation des réglementations et des législations et de votre écoute. Mesdames et Messieurs les Sénateurs Monsieur le Président du Sénat votre écoute nous a été bénéfique par le passé il nous est indispensable pour l'avenir. Merci de votre attention. Merci Alain Griset je vais vous demander effectivement de vous asseoir je vais également demander aux deux premiers sénateurs de la première table ronde qui vont répondre aux questions des apprentis qui sont présents ici dans la salle Michel Meunier et Jean-Claude Carles de venir nous rejoindre et puis avant de démarrer cette première table ronde autour de l'insertion professionnelle des jeunes qui est plutôt bonne mais on va le voir il y a quand même encore des questions qui se posent et bien on va regarder un petit film et après on passera aux questions des jeunes. les atouts de l'apprentissage en termes d'insertion ces jeunes ils vont avoir eu l'opportunité pendant deux ans de se former par l'expérience du coup d'acquérir par ce biais des compétences et des compétences terrain qui vont pouvoir réexploiter après dans leur emploi à venir. L'apprentissage est toujours une voie de formation initiale qui convient à certains jeunes parce que c'est une voie de formation concrète axée sur un métier et aujourd'hui l'insertion des jeunes sept mois après leur sortie de formation est de 70%. Les atouts de l'apprentissage c'est aujourd'hui on a bon nombre de jeunes qui sont dans le système scolaire et qui s'ennuient. La plupart des apprentis ont eu quelques difficultés avec la scolarité normale ils n'aimaient pas forcément trop le collège et nous les voyons s'épanouir par l'apprentissage. Ils sont tout à fait métamorphosés. D'une part ils se remémorent leur connaissance pour ce qui est de l'enseignement général mais aussi évoluent très vite dans le manuel et c'est ce qui leur plaît parce que c'est diversifié il n'y a pas la contrainte de l'école toutes les semaines tous les jours il y a l'alternance et ça c'est ce qui leur plaît vraiment. Mon parcours j'ai commencé en quatrième en sec pas j'ai fait des stages en cherchant en cuisine après j'ai trouvé un boucherie j'ai choisi mon apprentissage comme mon métier futur comme charcutier traiteur assez manuel moins de cours en CFA l'enseignement général j'en avais assez marre on va dire la différence c'est qu'ils sont salariés et que nous les considérons comme des salariés et ils arrivent par l'acquisition d'un métier par les connaissances techniques à s'épanouir réellement. Être munéré en CFA ça m'apporte plus pour mon avenir Ici j'ai plus d'expérience à apprendre sur le terrain qu'être assis sur une chaise à l'école On m'a montré les gestes personnellement par mon chef pour faire les gestes qu'il faut faire et puis pas autrement J'aurais pas pu l'apprendre en classe on a pas de couteau ça c'est sûr c'est une arme blanche Je pense que l'apprentissage c'est un atout pour aller voir dans d'autres entreprises pour l'apprenti c'est valorisant de montrer ce qu'il sait faire J'ai été apprenti le plus gros de ce que j'ai appris c'est en apprentissage c'est un échange de savoir faire A partir du moment où on a fait appris son métier en apprentissage et bien on est déjà préparé à la vie d'entreprise quand on a fait une formation en lycée professionnel on a connu que toujours le système d'école le système de classe très réglementé Nous avons de plus en plus de migrants de l'enseignement supérieur qui se dirige vers l'apprentissage Ils viennent pour une formation qu'ils passent en un an sur les compétences techniques J'ai 21 ans et je fais un CAP pâtisserie en un an au CFA de Versailles Vis-à-vis de mon âge ça n'a pas posé de problème particulièrement Je suis diplômée d'une licence professionnelle en management des organisations options entrepreneuria d'un DUT en gestion des entreprises et des administrations en ressources humaines et d'un baccalauréat scientifique en mathématiques ça a été un choix personnel d'avoir d'abord un bagage en gestion plutôt que de commencer directement sur ce qui était professionnel sachant que je voulais dès le départ faire de la pâtisserie mais comme je voulais créer ma pâtisserie plus tard je préfère avoir le côté gestion avant Ce sont des jeunes qui en général sont un petit peu plus âgés beaucoup plus matures et qui ont un réel projet professionnel L'apprentissage si j'avais su je l'aurais commencé avant et je serais même j'aurais peut-être même pas fait mes études supérieures parce que tout ce qui est métier manuel boulangerie pâtisserie coiffure tout ça c'est vrai que ça s'apprend sur le terrain et tout ce qui est gestion ça vient après Donc il est important aussi au niveau du discours de dire aujourd'hui que l'apprentissage ce n'est pas uniquement un cursus court que ça peut être un cursus long qui mène à la reprise ou à la création d'entreprises Voilà donc première table ronde autour de l'insertion professionnelle des jeunes après ce premier film et on l'a vu de sacrés déjà parcours presque professionnels Gérard Larcher j'imagine que vous avez été très intéressé par ces premiers témoignages qu'on vient d'entendre Notamment par la pâtissière parce qu'elle était du département Parce qu'elle était Giveline Et qu'elle préparait mon gâteau préféré le Paris-Brest Et à part ça Qui je rappelle est une route vélo et qui rappelle une grande course cycliste entre Paris et Brest Bon et au delà du Paris-Brest sacré parcours quand même Saint-Jean de Femme Oui bien sûr et c'est ce vrai parcours que nous essayons de valoriser que nous avons tant de mal à valoriser il faut le dire dans notre pays les choses ne sont pas simples car nous avons besoin de stabilité législative et réglementaire sur ce sujet c'est aussi un appel que je lance à mes collègues parce que les entreprises artisanales elles ont besoin de voir l'avenir et de le voir d'une manière qui soit réellement stabilisée Alors monsieur le président on va écouter la première question qui vous est adressée directement dans la salle alors il s'agit de Kevin Colcellini je vais avoir du mal à prononcer votre nom j'espère que je ne l'ai pas trop écorché vous êtes apprenti en CAP menuisier et avant vous avez obtenu une licence en droit c'est ça je ne me suis pas trompée bonjour à toutes et à tous alors on vous écoute j'ai 23 ans je viens d'Aix-en-Provence où je suis en première année de CAP menuisier et donc avant cela j'ai eu un bac S en 2009 ensuite j'ai commencé une formation à l'université j'ai obtenu ma licence de droit en 2012 ensuite je me suis orienté vers un master en droit des affaires ça ne m'a pas correspondu j'ai changé pour un master en histoire du droit là non plus je ne me projetais pas vraiment et donc au final j'ai eu l'envie d'acquérir un savoir-faire artisanal dans le domaine de la menuiserie par la voie de l'apprentissage et c'est vrai que tout au long de mes différents cursus j'ai constaté un déficit au niveau de l'information sur les sur les différents métiers et donc beaucoup de jeunes bacheliers et d'étudiants souhaiteraient se réorienter mais manquent d'informations par rapport au métier de l'artisanat et à leur parcours et donc serait-il possible d'informer davantage les jeunes en lycée d'enseignement général sur les filières de l'artisanat et les parcours de formation mis en place et pas seulement sur l'entrée au niveau 5 mais sur les parcours de formation offerts par exemple par les universités des métiers et de l'artisanat qui permettent à un jeune apprenti de se former avec des universitaires à l'IUT ou au CNAM sur les métiers leurs techniques et leur gestion voilà merci merci Kévin c'est vrai que c'est une question importante Gérard Larcher l'information la communication autour de toutes ces formations le cas de Kévin Colchennini illustre une partie des propos du président de l'assemblée permanente des chambres des métiers tout d'abord un certain nombre de jeunes entrent en apprentissage beaucoup plus tard qu'auparavant et notamment après un parcours de formation universitaire ou autre dans lequel ils ont vu qu'ils souhaitaient changer d'orientation qu'ils se sentaient mieux dans un métier et l'exemple de Kévin est un exemple qui n'est pas un exemple isolé je crois qu'ils soulèvent deux questions d'abord comment on accueille des jeunes qui n'entrent pas par la filière allez on va dire des 16 ans qui était la filière classique et se pose d'ailleurs la question du coût de l'apprentissage et donc la question notamment salariale et ce qu'évoquait dans la fusion notamment prime pour l'emploi RSA par le président tout à l'heure c'est une question d'actualité et je sais que mes collègues y seront sensibles seconde des sujets qui est évoqué et qui est un sujet tout à fait important c'est le sujet comment on informe moi j'ai le souvenir c'était il y a quelques années qu'en allant dans un centre de formation notamment au métier de la métallurgie je posais la question comment vous vous êtes orienté vers l'apprentissage et malheureusement les centres d'information et d'orientation il y avait moins de 5% des apprentis qui étaient venus par le canal de l'orientation scolaire et donc nous avons un vrai sujet sur ce point beaucoup étaient venus par connaissance familiale par contact avec des métiers proches de la mécanique puisqu'il s'agissait de mécanique dans ce cas là mais au fond il n'avait pas été orienté comme si c'était une orientation par défaut ou par absence d'orientation et on est donc sur un vrai sujet je sais monsieur le président que vous avez posé la question au président de la république lors des assises que le président de la république s'est engagé à mobiliser notamment les recteurs et l'ensemble du process de l'éducation nationale sur cette orientation et je crois qu'elle est tout à fait essentielle mais elle doit se poursuivre bien au-delà des CIO elle peut se poursuivre à l'université pour reprendre l'exemple qui était l'exemple de Kevin et nous voyons bien que là c'est une révolution culturelle à faire dans notre pays nous restons avec la pensée qu'il n'y aurait pas de neurones parce qu'on utilise sa main alors que vous n'avez pas l'usage de la main sans avoir les neurones nécessaires pour le faire je crois que le parcours et je souhaite vraiment à Kevin de s'épanouir dans la menuiserie mais d'aller au-delà et je parlais de l'Autriche tout à l'heure on devient en Autriche un ingénieur à partir de ces parcours-là et ça n'a rien d'exceptionnel mais aussi on peut devenir tout simplement un excellent ouvrier et ce mot-là aussi mérite d'être réhabilité dans notre pensée car le mot ouvrier ouvrage ça a vraiment du sens et c'est ce qu'il nous faut me semble-t-il et j'aperçois l'arrivée d'un président de région c'est un des sujets qu'auront à traiter demain dans leurs compétences puisqu'on est en plein débat sur la nouvelle organisation territoriale de la République mon cher collègue et bien c'est un des sujets qu'il nous faudra traiter sans complexe sans a priori pour donner toutes ces chances à l'apprentissage et savoir qu'au-delà des discours que nous tenons les uns et les autres je crois en femmes et en hommes de bonne volonté depuis des années il est quand même un peu désespérant de ne pas voir décoller le chiffre de l'apprentissage c'est pour moi tout à fait essentiel merci beaucoup Gérard Larcher je crois qu'Alain Grézé vous vouliez ajouter peut-être un petit mot sur cette révolution donc culturelle à accomplir et comment mieux communiquer d'abord remercier le président Larcher de cette réponse on voit bien combien il a eu l'occasion de travailler sur ces sujets et combien il les porte avec beaucoup de dynamisme on voit bien effectivement qu'aujourd'hui pour beaucoup de jeunes la possibilité par l'apprentissage d'avoir un vrai parcours professionnel du niveau 5 au niveau 3 au niveau 2 doit être aussi une solution qui doit tenir en avant c'est à dire que l'apprentissage a trop longtemps été contingenté à un niveau 5 aujourd'hui pour beaucoup de jeunes c'est l'occasion de pouvoir avoir cette vraie filière et puis il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui en France vous l'avez dit tout à l'heure monsieur le président la moitié des artisans ont été apprentis et il faut dire et je dis aux jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui projetez-vous sur le fait que votre formation peut vous amener un jour à être chef d'entreprise et donc il y a là un parcours de formation qui derrière peut vous donner au-delà le fait d'avoir du travail qui est déjà important mais aussi l'espoir d'être vous-même demain chef d'entreprise et demain futur maître d'apprentissage c'est en tout cas nous ce qu'on vous souhaite et c'est ce qu'on souhaite faire dans les champs de métier vous accompagner pour être demain des chefs d'entreprise merci Anna Grisez on remercie on remercie le président du Sénat Gérard Larcher qui doit nous quitter parce qu'il a un rendez-vous vous reviendrez tout à l'heure vous nous l'avez promis merci beaucoup Gérard Larcher on va passer maintenant à la deuxième question de cette table ronde c'est une question qui est posée par Charlotte de Caeser bonjour je ne sais pas où vous êtes bonjour vous êtes debout on vous voit vous êtes apprentie en deuxième année de brevet professionnel esthétique et bien nous vous écoutons alors moi suite à la fin du collège j'ai tout de suite su que je voulais donc être esthéticienne mais pas passer par le bac général je voulais directement pouvoir pratiquer en école mais pas en école professionnelle je voulais aller en CFA donc directement à l'apprentissage donc à savoir qu'au collège donc on a le CDI où on a les informations mais en fait ils ne transmettent pas ce genre d'informations ils veulent vraiment nous orienter vers un bac un bac général et on n'a pas l'information pour les CFA j'ai dû donc faire les recherches moi-même on tombe d'abord sur les écoles professionnelles d'esthétique et donc ensuite vraiment en approfondissant les recherches c'est là que j'ai trouvé le CFA mais pas avant il faut vraiment vraiment faire les recherches soi-même on n'a pas les recherches directement à l'extérieur donc aujourd'hui la question ce serait dans le foisonnement de l'oeuvre des CFA ou de l'éducation nationale ou des écoles avec chaque région qui s'organise comme elle l'entend pour développer son service régional de l'orientation comment faire pour trouver un bon CFA merci beaucoup Charlotte pour cette question c'est la sénatrice Danielle Michel Danielle Michel et pas Michel Meunier je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé comme ça tout à l'heure qui va vous répondre Danielle Michel on peut être rappelé que vous êtes membre de la commission de la culture et que vous êtes aussi vous avez été coordonnateur emploi formation et enseignante dans un centre de formation des apprentis on vous écoute répondre à Charlotte oui alors je pense que l'enjeu primordial ce n'est pas de chercher un bon CFA c'est de chercher un employeur et un bon maître d'apprentissage mais par réflexe par réflexe scolaire les parents les jeunes quand on cherche une orientation on cherche une école on cherche un centre de formation parce que dans le cas de l'apprentissage il faut rappeler que le contrat d'apprentissage est d'abord un contrat de travail et donc c'est d'abord l'entreprise qu'il faut trouver et en fonction de l'entreprise du métier on est orienté vers un centre de formation et cette formation en alternance et pourquoi ça aussi c'est parce que la formation elle se fait en priorité dans l'entreprise au niveau CAP c'est trois quarts dans l'entreprise un quart au CFA donc on voit bien que l'importance de la formation elle est quand même au sein de l'entreprise voilà alors votre question est judicieuse et d'ailleurs le président Larcher a répondu en partie c'est vrai que le service public de l'orientation ne donne pas d'informations sur les formations en alternance et sur les CFA ils connaissent que l'éducation nationale voilà et par contre les conseils régionaux qui ont la compétence de la formation professionnelle et de l'apprentissage organisent souvent des portails où peuvent se rencontrer les demandes des apprentis et les offres des entreprises mais en fait vous avez eu le bon réflexe vous avez trouvé la bonne solution parce que vous êtes adressé à votre chambre consulaire à la chambre des métiers et il faut rappeler que les chambres consulaires que ce soit chambre des métiers ou chambre de commerce et d'industrie sont aussi de très bons interlocuteurs pour donner des pistes pour trouver un employeur et un CFA très bien merci beaucoup Daniel Michel alors on va passer directement peut-être à moins que vous ayez un mot à rajouter on enchaîne peut-être sur la troisième question de cette table ronde c'est Manon Fournier qui doit être de ce côté bonjour Manon vous vous êtes apprentie en brevet maîtrise coiffure et nous vous écoutons pour votre témoignage et pour votre question alors moi je m'appelle Manon Fournier je suis actuellement en brevet professionnel à l'IDEM 05 à Gap dans les Alpes et j'ai déjà fait un parcours scolaire au collège je me suis directement lancée sur un CAP en lycée professionnel et je me suis rendu compte qu'au niveau des matières générales il y avait plusieurs thèmes qu'on avait déjà abordés au collège et qui se reproduisent aujourd'hui en brevet professionnel mais comment choisir un apprentissage c'est pour avoir un maximum de pratiques professionnelles sur un minimum de temps scolaire pourquoi donc ne pas tout miser sur le professionnel plutôt que les matières générales si proches de celles vues dans les parcours scolaires très bien écoutez merci pour votre question c'est le sénateur Jean-Claude Carles qui va vous répondre oui je crois qu'il serait dangereux d'opposer les disciplines générales aux disciplines professionnelles c'est aussi dangereux si vous me permettez cette comparaison puisque vous êtes ici au Sénat qui s'occupe beaucoup d'aménagement du territoire qu'en termes d'aménagement du territoire d'opposer la ville à la campagne ces deux disciplines sont nécessaires et les connaissances générales vous seront indispensables pour occuper votre poste pour évoluer voire pour vous réorienter il faudra savoir maîtriser les fondamentaux c'est à dire lire écrire compter mais aussi des notions de langue étrangère et d'anglais en particulier parce que les logiciels sont pratiquement tous dans cette langue donc il ne faut pas les opposer alors si ça peut vous paraître rébarbatif voire facteur de découragement c'est parce que certains ne les ont pas assimilés au moment propice de leur assimilation c'est à dire très tôt très tôt c'est à dire pendant le premier cycle de l'école en CP CE1 CE2 c'est là où on doit maîtriser les fondamentaux et là encore on le voit bien 40% des jeunes qui rentrent en 6ème ne maîtrisent pas les fondamentaux et vous savez il y a des chiffres qui sont terribles les statistiques sont là pour le prouver l'avenir scolaire d'un jeune est quasiment scellé quand il fête ses 7 ans et c'est le grand défi aujourd'hui de notre système éducatif faire que non pas 60% des jeunes maîtrisent les fondamentaux quand ils rentrent au collège mais bien 95% et 100% des jeunes maîtrisent ces fondamentaux je crois que c'est le défi essentiel donc il ne faut pas les opposer il faut faire en sorte justement qu'on permette cette assimilation très tôt c'est à dire de valoriser l'intelligence plus conceptuelle qui est dans certains un concertain jeune qui sont plus aptes à capter les matières plus concrètes que les matières beaucoup plus abstraites et c'est en valorisant c'est parfois c'est un petit peu comme si au tennis le coach un joueur qui est fort sous son coup droit mais qu'il s'évertue à le faire jouer sur son verre il ne gagnera jamais Roland-Garros donc il ne faut pas les opposer mais il faut créer les conditions pour que cette assimilation des matières qui peuvent être réberbaties où vous avez des difficultés d'assimilation elle vous soit inculquée le plus tôt possible merci Jean-Claude Karl Alain Griset vous vouliez ajouter un petit mot non tout d'abord je partage ce que monsieur le sénateur Karl a dit sur la nécessité d'avoir une bonne base de connaissance générale mais il y a une problématique spécifique au métier de l'artisanat qui fait que quand un jeune vient dans notre secteur il est là pour apprendre un métier et on a une vraie difficulté avec les diplômes de l'éducation nationale dans lesquels le référentiel est bien trop souvent en temps trop important en enseignement général par rapport à l'enseignement professionnel c'est d'ailleurs pour ça que nous avons dans les chances du métier d'artisanat créé ce qu'on appelle les titres qui sont d'ailleurs homologués au RNCP et ces titres du secteur de l'artisanat sont totalement construits par les responsables professionnels de façon à ce que leur contenu corresponde aux besoins des professions et nous avons cette faculté nous de pouvoir les faire évoluer en fonction de l'évolution de l'économie et donc j'incite naturellement mes collègues présidents de champs de métiers qui le font souvent à développer ces titres dans les universités des métiers et j'incite les jeunes à choisir des formations qui correspondent à ces critères donc il y a les brevets de maîtrise qui est un élément tout à fait fondamental le brevet de technisme le BTM et donc là les jeunes auront une formation qui correspond au métier ce qui naturellement n'empêche pas derrière qu'on ait un enseignement général qui permettent au bout du compte d'avoir une formation équilibrée mais pour nous c'est extrêmement important il m'est arrivé de dire quelquefois que dans certains CAP il suffisait d'arriver à l'heure de dire bonjour et d'être propre sur soi sans même avoir fait le geste professionnel pour obtenir ce diplôme c'est pas ce qu'on recherche dans l'artisanat nous on recherche dans l'artisanat des diplômes et des titres qui permettent aux jeunes d'avoir une vraie compétence professionnelle alors le sénateur André Richard nous a rejoint vous vouliez également compléter un petit peu cette réponse qui est apportée par tous à Manon je vous laisse prendre le micro deux mots simplement pour dire que autant je suis d'accord avec ce que vient de dire mon ami Jean-Claude Carle et le président Griset autant je pense que compte tenu de la diversification des parcours à l'heure actuelle d'entrée en apprentissage et qu'on a bien vu là-haut il faut absolument répondre à cette diversification de la formation qui a été l'objet de cette question à quoi ça sert de refaire la même formation que celle qui a déjà été diffusée au collège ça aboutit à quoi à une frustration donc je crois que franchement la solution passe par la déclinaison de cette diversification des parcours d'entrée et cette diversification elle passe obligatoirement à mon sens par une meilleure interaction entre le CFA et le maître d'apprentissage celui-ci connaît les besoins de là ou du jeune le CFA pas obligatoirement lorsque la personne rentre au CFA et donc il faut élaborer un programme qui corresponde bien aux besoins si on ne le fait pas on court peu ou prou à des difficultés d'ordre pédagogique au sein du CFA à l'égard de ce jeune et on va se battre précisément entre pourquoi tellement d'heures au CFA et pas assez en entreprise c'est pas du tout le but il faut travailler en plein accord entre les deux pôles de formation et moi j'appelle de mes voeux une meilleure prise en compte de cette diversification des parcours et des besoins de là ou du jeune Merci André-Richard alors on va passer à la quatrième question qui est posée par Antoine Pinabel bonjour je ne sais pas où vous êtes dans la salle ah vous êtes là-bas bonjour je vais vous demander de vous présenter vous êtes en CAP Boucherie en deuxième année si je crois bien et vous avez eu un parcours un petit peu compliqué avant d'intégrer ce CAP vous allez nous raconter bonjour à tous je m'appelle Antoine je suis actuellement en deuxième année de Boucherie au CFA d'Alençon dans l'Orne et donc mon parcours j'ai été jusqu'en troisième dans un collège courant ensuite j'ai arrêté j'ai arrêté les cours en voulant travailler et je suis allé faire des des pardon des saisons à la montagne et j'ai fait aussi un chantier d'insertion on faisait un peu de tout en fait métier manuel principalement et ne sachant pas quoi faire j'ai suite à ça fait un stage en boucherie ce qui m'a permis de découvrir le métier et de comprendre que je l'appréciais donc voilà ma question c'est à partir de la quatrième j'ai très vite compris que pour les professeurs et moi le temps est très long j'aurais aimé à ce moment là faire plus de stages et comprendre et commencer à apprendre un métier malheureusement ça n'était pas possible il n'y avait pas de DIMA près de chez moi ne pensez-vous pas qu'il manque dans notre système un maillon qui qui permette à des jeunes comme moi qui ne se sentent plus à l'aise à l'école de pouvoir préparer plus rapidement d'apprentissage merci Antoine alors c'est Jean-Claude Carles qui va vous répondre oui d'abord je voudrais le féliciter d'avoir fait des stages à la montagne alors il n'y a pas de maillon manquant il y a un maillon qui effectivement s'appelle le DIMA alors qu'est-ce qui se cache derrière ce nom barbare c'est un dispositif d'initiation au métier par l'alternance et c'est un dispositif qui a été mis en place ici au Sénat dans le cadre de la loi c'est la loi Wauquiez de 2009 et auquel j'ai contribué et qui permet ou qui permettait je dis bien qui permettait aux jeunes de 14 à 16 ans de pouvoir s'initier au métier tout en restant sous le statut scolaire pour pas retomber dans les travers de l'apprentissage junior qui avait créé un certain nombre de problèmes et bien ce dispositif il a été malheureusement je dis bien malheureusement restreint par un certain nombre de circulaires qui ont d'abord remonté l'âge de 14 à 15 ans et qui par des contraintes le rendent quasiment inopérationnel il faut savoir donc que sur 100 000 jeunes qui sont soit en 3ème préparatoire 3ème pro ou en 3ème de découverte il y a seulement 6 000 jeunes qui accèdent au DIMA c'est un dispositif qu'il faut j'allais dire développer et je souhaite même qu'on aille plus loin c'est que l'année en DIMA puisse être validée académiquement et qu'elle compte comme première année dans j'allais dire le cursus d'un diplôme mais vous savez je crois que là il faut je reprends bondir sur ce qu'avait dit le président Larcher ici on n'est pas une maison j'allais dire figée par les postures idéologiques et là je crois qu'il faut qu'on sorte de cette posture idéologique car on n'est plus j'allais dire sous Zola il ne faut plus avoir cette vision du monde de l'entreprise qui était celle d'un autre siècle et je terminerai en reprenant la comparaison le président a parlé de de l'Autriche avec moins de 7% de jeunes au chômage je reprends la comparaison avec l'Allemagne l'Allemagne 70% des formations sont par la filière dual c'est à dire par l'alternance le chiffre de chômage des jeunes en Allemagne 7% la France c'est à peine 30% par la voie de la formation professionnelle et par l'apprentissage chômage des jeunes récurrents chez nous depuis 20 ans entre 20 et 25% ça n'est plus acceptable je crois qu'il faut mettre en place des dispositifs de ce type et il faut sortir des postures idéologiques donc il reste encore beaucoup de chemin à accomplir Alain Grisé si vous avez envie de compléter ce que vient de dire Jean-Claude Carle et Daniel Michel après peut-être on voit bien qu'aujourd'hui globalement les résultats par la formation et l'apprentissage ne sont plus contestés en termes d'efficacité il faut qu'on franchisse ce pas ce pas pour l'orientation pour l'information moi j'aimais quand même de l'espoir dans les compétences que les conseillers régionaux vont acquérir en complément de ce qu'elles ont déjà ces régions en apprentissage la compétence de l'orientation et de l'information et j'espère que à partir du moment où les régions auront cette compétence que les champs du métier et l'artisanat que les organisations professionnelles seront présentes dans ces structures on arrivera mieux à développer un système d'information qui sera plus unique comme c'était le cas précédemment et qui sera divers et de cette diversité je pense qu'on aboutira au bout du compte à une meilleure information en tout cas c'est le souhait des champs du métier et de l'artisanat Vous vouliez ajouter un petit mot André Richard avant qu'on aborde la deuxième table ronde de cet après-midi Oui je vais mettre une casquette non pas de sénateur mais de premier vice-président du conseil régional d'Alsace pour dire que je souscris complètement à ce que vient de dire Alain Griset et ce d'autant plus que désormais comme vous le savez certainement un nom barbare va devenir à la mode c'est le service public régional de l'orientation voilà en Alsace on a déjà lancé ça depuis maintenant 2-3 ans c'est quoi ? c'est certainement c'est seulement la volonté de faire travailler ensemble toutes celles et ceux qui jusqu'à présent disaient qu'elles travaillaient ensemble ou qu'ils travaillaient ensemble mais en fait ne le faisaient pas ou pas assez et cette guéguerre entre l'éducation nationale qui envoie pas assez des jeunes ou ces jeunes comme elle dit vers l'apprentissage et en sens inverse les employeurs qui naturellement taxent l'éducation nationale de tous les mots cette guéguerre n'a plus lieu d'être donc il faut que tout le monde travaille sur une meilleure amélioration une plus grande une amélioration pardon de l'orientation et je pense qu'on a plus le choix le fait qu'on soit encore après tant d'années à courir après les 500 000 apprentis c'est un vrai scandale moi qui suis alsacien je vais pas vous parler des chiffres en Allemagne mais vraiment on va se le dire la prospérité économique de l'Allemagne elle est aussi due à cela aussi due à cela par une volonté de valoriser la personne dans l'entreprise et de permettre à ces petites entreprises de devenir un peu plus grandes etc il n'y a pas que les grands groupes du CAC 40 enfin moi je sors excusez moi je vais être un peu long je sors juste à l'instant la commission des affaires européennes elle se réunit juste là derrière et nous auditionnions avant de venir ici nous auditionnions l'ambassadrice d'Allemagne à l'heure actuelle à Paris elle parle de l'Allemagne elle présente l'Allemagne elle dit vous savez l'Allemagne elle est constituée de beaucoup de petites entreprises c'est ce qui fait la différence avec vous vous avez que des grands groupes le CAC 40 vous vous rendez compte l'image qu'on a donc ça ne va pas du tout voilà ça ne va pas du tout donc il faut arrêter ça et donc la meilleure des solutions c'est ce service public régional de l'orientation qui s'il marche arrivera à mettre tout le monde ensemble pour aller dans une direction commune pour sauver des difficultés moi je trouve que l'apprentissage je vais le dire demain tiens on séance ici parce qu'on a un débat sur les services civils est-ce qu'il doit être obligatoire ou volontaire moi je dirais que le premier creuset républicain de ce pays c'est malheureusement plus l'école ça ne peut plus être le service militaire puisqu'on en a plus et bien c'est l'apprentissage allez Jean-Claude Carle mot de fin peut-être pour cette première table ronde face à ce problème d'information et d'orientation on doit surmonter deux postulats un postulat culturel puisqu'on est dans une société qui malheureusement je dis bien malheureusement valorise une seule forme d'intelligence celle qui se traduit par dis-moi ton chiffre après le bac je te dirai qui tu es en reléguant au second rang l'intelligence du GST c'est ça on a extrêmement tort et derrière il y a un problème structurel c'est-à-dire que les voies de formation ont été hiérarchisées en fonction de ce problème culturel alors le problème culturel il s'inscrit plus dans le temps que dans les textes mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait rien faire et au contraire je crois qu'il faut agir pour faire en sorte qu'on mette sur le même niveau toutes les formes d'intelligence très bien écoutez merci Jean-Claude Carle merci Daniel-Michel-Berchy et André-Richard d'être venus ici avec nous pour cette première table ronde on va passer maintenant à la deuxième table ronde autour justement des entreprises qui accueillent les jeunes alors quels sont les coûts supportés par ces entreprises est-ce que certaines difficultés ne pourraient pas être levées plus simplement pour permettre aux entreprises de recruter un peu plus avant d'accueillir les deux sénateurs Jean-Claude Lenoir et François Patria qui vont répondre aux questions des jeunes et bien je vous propose de regarder ce petit film j'ai une entreprise actuellement de 10 personnes salariés bouchers salariés charcutiers des responsables dans chaque domaine et toujours toujours des jeunes en formation un en boucherie un en charcuterie et formation adulte à chaque fois que je peux moi je suis vraiment un gros défenseur de l'apprentissage car pour moi dans mon métier en particulier la coiffure c'est quelque chose de fabuleux on ne peut pas apprendre sans transmission il faut se rappeler qu'on est issus nous-mêmes de ce système de l'alternance de l'apprentissage moi pour ma part j'ai commencé par un pré-apprentissage de deux ans et puis après deux années d'apprentissage traditionnel à partir de 16 ans je ne vois pas l'avenir sans cette formation qui est l'apprentissage j'ai eu l'occasion d'avoir des stagiaires qui font en formation continue leur examen et que j'ai en stage mais c'est quelque chose de complètement différent le contact avec la clientèle la vie d'un salon de coiffure avec ses collègues c'est extrêmement important de pouvoir démarrer dans un milieu comme ça l'avantage de l'apprentissage dans mon métier c'est de pouvoir enseigner et puis pour les apprentis après plus tard puissent enseigner continuer la relève recevoir un apprenti dans une entreprise c'est un coût et je dirais que le coût il est de plus en plus grand à partir du moment où on a un jeune qui apprend vite tout va bien mais à partir du moment où on a un jeune qui comme Kevin est plus introverti a besoin d'être assuré déjà et après on le forme on le rassure et on le forme donc on prend du temps et là et bien ça représente aussi de l'investissement et personnel mais aussi un investissement financier pour arriver à ces 530 000 jeunes apprentis en 2017 et bien il va falloir absolument mettre les moyens le coût même s'il n'y a pas de charge patronale et salariale à payer il y a quand même tout ce qui tourne autour la médecine du travail la prévoyance etc et on éprouve vraiment des grosses difficultés financières employés moi-même qui ai en permanence deux apprentis pour la première année je ne pourrais en prendre qu'une maintenant car les brevets professionnels entre autres coûtent assez cher à une entreprise et donc je suis obligé de supprimer un poste d'apprenti moi-même à mon grand regret j'espère qu'un jour je pourrai continuer à former puisque moi c'est ma vie et ça m'attriste énormément d'en arriver là c'est un investissement qui rapporte parce que nous on apporte on transmet notre savoir-faire comme on nous l'a appris on transmet notre savoir-faire mais le fait que notre jeune aille en CFA en centre de formation et bien quand il revient il a appris des choses et ces choses-là il les met en application mais des fois elles sont elles sont différentes de la méthode que l'on que l'on applique et là c'est aussi au chef d'entreprise de se remettre en question et de dire tiens mon apprenti il fait ça mais finalement c'est pas mal je dirais qu'on s'apporte mutuellement et former des jeunes et bien c'est pour certains c'est une vocation et puis mais pour d'autres ça devrait être un devoir alors pour répondre aux questions de cette deuxième table ronde et bien Jean-Claude Lenoir le président de la commission des affaires économiques du Sénat nous a rejoint bonjour merci d'être avec nous ainsi que François Patria sénateur socialiste membre de la commission des finances alors c'est à nouveau Kevin Colcellini qui va poser la première question de cette deuxième table ronde et bien Kevin nous vous écoutons donc suite à ma réorientation à 23 ans j'ai décidé d'être apprenti menuisier j'avais déjà ce projet depuis deux ans mais mon âge semblait être un frein par rapport à la signature d'un contrat d'apprentissage puisque le coût de ma rémunération était plus élevé que celui d'un apprenti plus jeune et donc comment résoudre ce problème de rémunération de l'apprenti qui pénalise les jeunes plus âgés puisqu'aujourd'hui cette rémunération est liée à l'âge voilà merci alors c'est Jean-Claude Lenoir qui va vous répondre Kevin oui vous mettez le doigt sur un sujet extrêmement sensible pour les entreprises qui est le coût de l'apprentissage le coût c'est à dire à la fois la rémunération qui est versée mais également le coût que représente le temps passé par un chef d'entreprise pour former un jeune alors comme vous le savez la rémunération pour un contrat d'apprentissage comme d'ailleurs pour un contrat de profilisation tient compte à la fois de l'âge et du niveau c'est à dire de l'année d'apprentissage ou du niveau de diplôme à l'évidence aujourd'hui et les travaux qui ont été menés dans le cadre des assises de l'apprentissage l'ont confirmé il serait souhaitable d'envisager éventuellement d'abandonner le critère de l'âge ou en tout cas de le moduler alors qui dit modulation signifie qu'il faut compenser et la compensation peut se faire avec les aides publiques qu'elles soient celles de l'état ou celles de la région donc c'est un premier élément de réponse mais vous avez raison de le souligner aujourd'hui c'est un vrai handicap pour les jeunes il faut bien comprendre alors je ne justifie pas mais l'entreprise regarde quelle est la valeur ajoutée qui est apportée par un jeune qui apprend et elle est tentée de recruter plutôt un jeune qui coûte moins cher c'est un constat que je fais c'est pas du tout une situation que je soutiens mais c'est un constat alors aujourd'hui revoir les critères me paraît être indispensable les assises de l'apprentissage sont tenues juste à l'automne dernier et ont fait cette recommandation et en même temps revoir avec les régions dans le format qui va sortir de la loi qui est actuellement en cours de discussion et avec l'exercice des compétences qui sera réalisé à partir du 1er janvier de l'année prochaine voir comment on pourrait éventuellement réorienter certaines aides publiques pour compenser il reste une chose c'est que il faut également insister sur l'orientation des aides en faveur des plus défavorisés c'est à dire des jeunes qui ont un handicap pour se former et deuxième observation les entreprises souhaitent certainement une vraie simplification aujourd'hui il y a quand même beaucoup de guichets qui leur sont proposés et la simplification leur permettrait certainement à la fois d'accélérer et de disposer plus rapidement des éléments dont ils ont besoin pour mettre en place un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation donc au final il y a certainement une réforme à entreprendre et votre témoignage à cet égard est important vous êtes à un âge critique vous l'avez dit 23 ans c'est dur à dire c'est plus facile non mais critique par rapport au processus que j'ai décrit ce serait a priori plus facile pour un jeune motivé à 16 ans 17 ans de s'insérer dans la voie d'apprentissage d'autant que l'entreprise hésite il faut le savoir à conclure un contrat d'apprentissage avec un jeune de cet âge 16-17 ans mais en même temps le premier pas qui est franchi permet de vérifier que d'abord le jeune est motivé qu'il est sur un parcours vraiment d'apprentissage voire de professionnalisation et donc encore une fois ce que représente ce qu'on appelle la valeur ajoutée pour l'entreprise est plus plus évident donc il y a vraiment là un sujet sur lequel nous allons devoir nous pencher d'autant et je rebondis sur la dernière intervention de mon ami André Richard que la voie de l'apprentissage telle qu'elle existe dans l'est de la France et surtout en Allemagne montre que c'est vraiment la voie dont nous avons besoin moi-même j'ai été président de la commission de la formation du conseil régional de Pasteur-Mandie il y a déjà quelques années et j'avais mesuré à quel point nous étions décalés par rapport à des procédures particulièrement performantes et qui assurent une partie du succès de notre grand voisin Alain Griset peut-être pour revenir sur ce critère d'âge est-ce que vous soyez favorable à un assouplissement tout d'abord je pense qu'il est important qu'on puisse traiter ce sujet en parler directement avec les jeunes voilà c'est pas un sujet tabou il faut dire les choses et deuxième élément c'est une chance pour un pays d'avoir une jeunesse et ils ont la chance d'être là où ils sont aujourd'hui à 23 ans à 24 ans et à 25 ans et on n'a pas le droit nous pour des raisons purement économiques de leur gâcher cette chance donc nous c'est le point de départ mais par ailleurs lorsque on est dans une entreprise artisanale quelque chose à taille il y a des équilibres économiques il faut prendre en compte sinon le chef d'entreprise il fait le choix et le choix c'est de ne pas prendre d'apprenti il y a un autre élément qui est important à prendre en considération c'est que ces critères de salaire de l'apprenti ont été fixés il y a très longtemps sur le fait qu'à l'époque tous les apprentis rentrent en apprentissage à 14, 15 ans ou 16 ans et que la question de l'âge ne se posait plus puisqu'ils rentraient tous à cet âge là et qu'aujourd'hui et c'est heureux il y a des jeunes qui ont 21 ans 22 ans 23 ans qui rentrent en apprentissage parce que pour eux c'est la chance de pouvoir insérer le monde du travail il y a une adaptation à faire alors bien naturellement mais on ne peut pas on ne peut pas les condamner en disant attendez parce que tu es trop cher on ne te prend pas c'est absurde et donc nous ce qu'on souhaite d'abord c'est que chacun intègre bien ces éléments qu'on prenne que lorsqu'un apprenti il est en apprentissage il est la moitié du temps de travail en entreprise et quand on arrive à 75-80% du SMIG alors qu'on est la moitié du temps de travail en réalité on paye plus que le SMIG et donc notre idée à nous c'est pas qu'au bout du compte l'apprenti touche moins mais c'est que le chef d'entreprise paye pareil quel que soit l'âge et le gouvernement a annoncé hier la fusion du RSA avec la prime pour l'emploi pour créer la prime d'activité nous considérons que les apprentis doivent avoir le droit d'avoir cette prime d'activité cumulée à une rémunération de base qui au bout du compte permettrait aux plus âgés d'avoir les moyens de pouvoir répondre aux différentes exigences de leur vie aujourd'hui je crois que c'est extrêmement important puis vous l'avez dit monsieur le sénateur je pense qu'il faut que dans d'autres domaines comme dans celui-là on simplifie aujourd'hui un maître d'apprentissage il doit regarder le diplôme et l'âge pour calculer la rémunération pour vous dire que pour beaucoup parce que ça change ça fait partie des complexités qu'on pourrait éviter et donc le fait d'avoir une rémunération fixe qu'on garantirait pour une période importante permettrait je crois d'être un bon signal pour les jeunes d'entreprise et serait une chance pour les jeunes de notre pays encore une fois on le dit très clairement sans pour ça que les plus âgés n'aient pas une rémunération plus élevée mais c'est pas à l'entreprise de notre point de vue de la payer très bien merci on avance un petit peu dans cette table ronde on va prendre la question suivante c'est Yvan Berne qui va vous la poser bonjour merci d'être avec nous cet après-midi vous êtes vous apprenti en bac pro prothésiste dentaire en 3ème année c'est ça ? tout à fait alors messieurs dames mesdames, messieurs les sénateurs bonjour je m'appelle Yvan Bernet j'ai 24 ans je suis en formation des prothésistes dentaires depuis maintenant 2 ans j'ai passé un bac scientifique puis à la suite de cela j'ai été pris en CDI chez mon père dans son laboratoire de prothésiste dentaire qui est maintenant il pratique ce métier depuis plus de 40 ans excusez-moi excusez-moi non non allez-y tranquillement on vous écoute je me calme c'est un petit peu stressant pour moi excusez-moi c'est normal je m'attends donc plus de 40 ans le but étant donc que je reprenne l'entreprise et sa retraite s'approchant j'ai ainsi fait une demande au CFA ainsi qu'au rectorat pour avoir l'accès à une formation accélérée la réponse fut j'ai été coupé excusez-moi voilà la réponse fut favorable ainsi je suis passé directement en 2ème année actuellement je suis en 3ème année de bac professionnel en prothésiste dentaire donc et j'ai racheté l'entreprise de mon père il y a 6 mois maintenant au vu donc ça pose quelques problèmes pour mon suivi scolaire d'où ma question est-il possible de est-il possible vous ne vous laissez pas perturber par vos petits camarades autour de vous on vous écoute je vais essayer je vais essayer est-il possible d'assouplir le calendrier des examens qui n'est pas en corrélation avec le calendrier des métiers et est-il possible par exemple de dématérialiser les épreuves merci merci beaucoup Yvan Jean-Claude Lenoir vous lui répondez ou François Patria Jean-Claude Lenoir je crois que c'est à vous de répondre c'est à vous c'est à vous de répondre alors ça marche oui la question qui est posée sur les les rythmes d'examen est une question beaucoup plus sensible qu'on pourrait l'imaginer vu d'ici parce que il y a un rythme qui s'impose et avec ce rythme des difficultés concernant à la fois les dates auxquelles il faut se rendre disponible éventuellement les lieux où il faut se rendre alors imaginez que les examens puissent être organisés par internet est une solution à laquelle on commence à réfléchir d'ailleurs le président de la république lui-même l'a évoqué récemment cela ne vaut évidemment que pour la partie théorique évidemment on n'imagine pas que la partie pratique puisse se faire à distance et derrière ou devant une caméra à cela s'ajoute une autre considération c'est de savoir quel est le poids de ces épreuves théoriques par rapport à l'apprentissage de l'écriture de la lecture du calcul j'entends parfois des propos laissant entendre que après tout on peut peut-être diminuer cette part je ne suis pas de cet avis je considère qu'il y a des fondamentaux qu'il faut respecter et ces fondamentaux supposent un minimum qui est requis par celui qui deviendra demain votre client ou votre fournisseur donc il y a malgré tout un minimum qu'il faut assurer ce que je pense c'est qu'on peut envisager une expérimentation pour certains CAP certains CAP ne requièrent pas forcément une présence physique dans une salle devant un examinateur on peut en tout cas l'expérimenter voir ce que cela peut donner mais d'une façon générale il faudrait plutôt demander à l'éducation nationale de s'organiser pour tenir compte finalement des souhaits et finalement des contraintes des candidats ce qui n'est pas évident bien entendu à obtenir enfin je terminerai en disant que l'éventuelle fusion entre les contrats d'apprentissage d'apprentissage et les contrats de professionnalisation peut conduire à des solutions puisque à ce moment là les rythmes ne sont pas ceux de l'éducation nationale ils sont dictés en fait par les branches par les branches professionnelles et on peut éventuellement assouplir le régime et le rythme voilà donc c'est plus à titre expérimental qu'il faut rechercher éventuellement des solutions elles ne me paraissent pas évidentes et je comprends et je devine le poids de ces contraintes telles qu'elles ont été formulées par ce témoignage Alain Griset vous avez un petit mot à ajouter effectivement autour de ces contraintes tout d'abord féliciter ce jeune homme déjà d'avoir franchi le pas en étant maintenant chef d'entreprise c'est vrai que ça demande un investissement important et que avoir à la fois cette fonction de chef d'entreprise avec tout ce que ça entraîne et puis avoir la nécessité de continuer sa formation est quelque chose qui est lourd néanmoins sur le fait de passer l'examen en pratique en prothèse dentaire en dehors du physique paraît compliqué mais il y a peut-être au moins une solution accessible sinon deux la première même s'il faut faire ça avec prudence et ça demande aussi un travail c'est de passer l'examen par la voie de la VAE la validation des acquis de l'expérience qui permet à un moment donné sans avoir un examen à date fixe néanmoins d'avoir un niveau qui permet par la VAE d'obtenir cet examen et c'est une formule assez souple ce qui ne veut pas dire que ça ne demande pas d'investissement mais c'est assez souple et deuxième chose vous pouvez par la formation continue acquérir régulièrement des modules qui vous permettront assez aisément de passer un examen et je crois que si vous regardez bien ces deux pistes vous trouverez chaussures à votre pied et vous trouverez la solution pour vous développer votre entreprise et en même temps vous qualifier merci Alain Griset on va passer maintenant à la dernière question de cette table ronde et c'est Loury Tétiot qui vous l'adresse je ne sais pas où vous ah bonjour merci à vous aussi d'être avec nous cet après-midi vous êtes en première année de BTS après-vente dans le secteur de l'automobile vous n'avez pas eu un parcours très facile pour organiser un petit peu votre projet en alternance racontez-nous oui donc je suis en première année de BTS AVA à Bordeaux donc j'ai fait une formation continue pour mon CAP et mon bac à Montauban dans le 82 et donc moi j'ai eu la nécessité d'avoir deux logements un à Agen pour l'entreprise et un ensuite à Bordeaux pour le CFA ce qui pose beaucoup de complications notamment pour certaines factures et à Agen heureusement que j'ai un ami à moi qui m'héberge et c'est tout le temps des trajets du déplacement et beaucoup de frais au niveau de l'essence et du logement surtout avec une paye de 590 euros par mois parce que 18 ans et première année d'alternance c'était comme ça donc moi la question que j'ai à vous poser c'est est-ce que vous avez déjà imaginé des solutions pour éviter que l'apprenti se trouve dans la même solution que moi-même donc pour éviter d'avoir deux à trois logements très bien merci beaucoup pour votre question et effectivement ce cas François Patria n'est pas tout à fait exceptionnel non la question du logement du déplacement de l'éloignement est une question essentielle je voudrais revenir un instant sur non pas sur l'ensemble des débats mais dire à Alain Grézé que je suis content de le retrouver parce que ces questions nous les posions quand j'étais en responsabilité au gouvernement il y a 13 ans et que pour la plupart elles ne sont pas résolues aujourd'hui ça veut dire que malgré des financements en hausse malgré des mécanismes avancés malgré des pseudo-simplifications on s'aperçoit qu'après avoir une montée des apprentis on a aujourd'hui une régression des noms d'apprentis l'objectif des 500 000 tout le monde le partage tout le monde l'a partagé et pour répondre tout à l'heure à Gérard Larcher qui disait en Autriche le parcours il n'y a pas qu'en Autriche moi je cite souvent en exemple un jeune de la région Bourgogne qui a commencé va faire un CAP un BEP un BAC pro un BTS il est rentré à l'ENSAM il est sorti major de l'ENSAM ingénieur major donc il n'y a pas qu'en Autriche qu'on peut faire ce parcours et on évoquait déjà ce problème avec Alain Grézé il y a quelques années et deuxième raison deuxième question avant de répondre plus ponctuellement à cette question précise essentielle pour les jeunes c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de corrélation entre les moyens qui sont mis en oeuvre et l'efficacité de l'apprentissage 2004-2012 le nombre d'apprentis est passé de 339 000 à 438 000 plus 19% dans le même temps les financements publics états régions chambres des métiers à côté est passé de 5 milliards d'eux à 8 milliards d'eux c'est à dire plus 50% de financement plus 19% d'apprentis ça veut dire que c'est pas une question d'argent a priori pas qu'une question d'argent c'est aussi une question de méthodologie et où est-ce que passe l'argent et je me souviens que quand Alain Grézé est venu me voir lorsque j'ai fait mon rapport en 2013 sur la réforme de l'apprentissage il m'avait dit une chose que je veux c'est que l'argent de l'apprentissage aille à l'apprentissage j'ai fait une partie du chemin on a fait passer le hors-quota de 31 à 23 c'est mieux il y a plus qui va aujourd'hui moi j'ai dans quoi qu'est-ce que j'ai dans mon bureau à la région Bourgogne aujourd'hui les écoles de commerce les universités qui viennent me dire vous avez diminué le hors-quota moi maintenant il faut que je trouve de l'argent bon on a dit notre priorité l'enseignement supérieur trouve d'autres sponsors aujourd'hui d'autres moyens pour quoi mais là il y a un problème aussi d'efficacité et dans la complexité il y a un problème aussi de perte en ligne et la formation d'un apprenti c'est pas la même chose en Alsace en Languedoc-Roussillon ou en Bourgogne il y a des tas de mécanismes ça dépend de l'apprentissage ça dépend de la formation ça dépend du taux de finances c'est différent donc il y aura une comptabilité analytique pour demain rationalisée et un décret ministériel qui permettra un arrêté ministériel qui permettra dans les mois qui viennent de le régler la question du déplacement les jeunes il y a deux choses d'abord et de l'hébergement et de l'hébergement la question d'abord est-ce que le jeune doit se déplacer ou bien est-ce que les formateurs doivent se déplacer l'expérience a montré que quand on a plusieurs jeunes dans une même entreprise il est parfois plus intéressant de faire déplacer les formateurs que de déplacer les apprentis donc ça c'est une expérience qui marche aujourd'hui elle n'est pas généralisable parce que le coût n'est pas assuré pour les jeunes ce que je peux dire c'est que pour les jeunes et le logement parce qu'il y a d'abord le déplacement vers le centre d'apprentis et il y a des ruraux qui ne sont pas tout près de CFA qui en sont loin et puis il y a ensuite le déplacement vers l'entreprise c'est deux choses différentes c'est deux problématiques que monsieur a exposées il faut d'abord aller au CFA et puis il faut aller aussi dans l'entreprise alors les régions tous les présents de régions ici les vice-présidents on participe je vous donne un chiffre pour la région Bourgogne aujourd'hui on donne 4 300 000 euros par an pour assurer le déplacement l'hébergement l'hébergement une partie de la restauration c'est à dire 4 300 000 euros et 250 000 euros par an pour équiper tous les apprentis de ce qu'on appelle la boîte à outils donc vous voyez on le fait ça n'est pas suffisant et donc il y a eu des réponses qui ont été faites avec les investissements d'avenir et le 1% logement avec Imo Plus on permet aujourd'hui aux jeunes d'avoir entre 100 ou 50 ou 100 euros par mois pour pouvoir se loger en plus c'est pas suffisant et c'est vrai que demain ça va être le rôle des régions des grandes régions de demain de prendre en charge comme on le fait pour les lycéens comme on le fait pour les collégiens aujourd'hui de prendre en charge de façon plus forte d'accompagner plus fort les apprentis dans leur hébergement on a construit avec les investissements d'avenir il était prévu d'avoir plusieurs centaines de millions on a construit des logements pour les apprentis on en a construit le tout c'est qu'il reste accessible en termes de prix et accessible en termes de distance et là je crois qu'il faudrait demain je pense comme on l'a fait pour les collégiens comme on l'a fait pour l'école primaire peut-être pouvoir assumer plus financièrement je ne dis pas la gratuité parce que certains départements ou régions reviennent aujourd'hui mais prendre en charge plus la part du déplacement voire à travers les mécanismes aujourd'hui d'aide au logement classique de prendre plus en charge les jeunes voilà très bien merci beaucoup François Patria pour cette réponse développée je vous remercie tous les deux Jean-Claude Lenoir François Patria d'être venu ici pour cette deuxième table ronde répondre aux questions des apprentis on va enchaîner et aborder tout de suite la troisième table ronde justement pour essayer de voir comment on pourrait lever les freins au développement aujourd'hui de l'apprentissage avant d'accueillir les deux parlementaires qui vont venir répondre aux questions des jeunes Michel Faurissier et Jérôme Durin je vous propose de voir à nouveau un petit film qui va nous présenter le thème de cette troisième table ronde On a une baisse de l'apprentissage au niveau national d'un peu plus de 3% et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette baisse au niveau des entreprises artisanales la situation économique est un facteur important on a aussi les emplois d'avenir qui se sont développés au détriment de l'apprentissage pour certains métiers et puis les diplômes aujourd'hui pour un contrat de bac professionnel c'est un contrat de 3 ans avec une alternance d'une semaine sur deux et les maîtres d'apprentissage les artisans préféraient signer un contrat de 2 ans avec une alternance d'une semaine sur trois pour les familles l'apprentissage n'est toujours pas perçu comme une voie positive d'orientation et malheureusement dans les collèges les professeurs le conseillent plutôt à des jeunes qui sont en difficulté c'est un problème d'image l'apprentissage c'est fait pour les nus pour les perturbateurs le gros frein c'est que l'état la région nous supprime d'année en année des aides et encore voir cette année une suppression est faite on éprouve vraiment des grosses difficultés financières à employer moi-même qui ai en permanence deux apprentis pour la première année je ne pourrais en prendre qu'une on demande de former des apprentis mais débrouillez-vous il faut donner aussi les moyens aux entreprises pour atteindre les objectifs des 530 000 jeunes j'ai remarqué des évolutions d'apprentissage bien sûr puisque bon déjà dans les horaires de travail on est passé comme tout le monde de 39 à 35 heures aujourd'hui les jeunes on les a moins il faut qu'ils l'apprennent beaucoup plus rapidement et c'est vrai qu'on a des jeunes des fois qui vont à l'échec au CAP mais c'est parce qu'ils ont eu moins de présence dans l'entreprise que nous on pouvait avoir déjà on a réduit l'apprentissage de trois ans on l'a réduit à deux ans pour ma part j'ai eu la chance de faire un pré-apprentissage ça veut dire que j'étais quatre ans en formation et aujourd'hui si je suis chef d'entreprise c'est peut-être parce que j'ai eu ces quatre ans de formation au campus des métiers on a mis en place un dispositif spécifique d'accompagnement pour les entreprises et les apprentis si cet accompagnement de proximité n'est pas là on peut les jeunes peuvent facilement lâcher l'apprenti est perdu l'entreprise a perdu un apprenti sans forcément toujours comprendre pourquoi donc du coup l'entreprise derrière va hésiter à reprendre un autre apprenti etc j'ai eu beaucoup de chance de trouver mon maître d'apprentissage même à 21 ans malgré le fait que je sois plus rémunéré qu'un jeune juste avant moi mon maître d'apprentissage a eu un jeune homme cependant il est parti en plein milieu d'année pour faire de l'ébénisterie du coup ça l'avait freiné au niveau du fait de reprendre un apprenti mais le fait que je montre ma motivation et le fait que je sois plus âgée ça l'a encouragé à reprendre un apprenti malgré ses mauvais expériences alors il y a plusieurs domaines où on pourrait agir par exemple la communication sur l'apprentissage en fin de troisième les jeunes sont affectés sur un système une procédure informatisée qui s'appelle affle net et les CFA n'existent pas sur ces procédures ce qui fait que les familles ne peuvent pas orienter leurs jeunes vers l'apprentissage il faudrait aussi peut-être reconnaître davantage le rôle du maître d'apprentissage parce que former un jeune en entreprise ça prend du temps et puis ça prend de l'énergie et au niveau des CFA nous avons plus qu'un rôle d'enseignement des disciplines qu'elles soient théoriques ou professionnelles il serait bien aussi pour les CFA que l'on reconnaisse notre mission sociale et éducative et qu'on ne considère pas uniquement le temps de face à face pédagogique Voilà vous l'avez compris dans cette dernière table ronde on va donc essayer de lever certains freins au développement de l'apprentissage deux sénateurs nous ont rejoints pour répondre aux questions des jeunes Michel Faurissier et Jérôme Durin bonjour merci d'être avec nous vous êtes tous les deux membres de la commission des affaires sociales du Sénat et de la délégation aux entreprises on va tout de suite aborder la première question elle nous est posée par Blanche Adompo bonjour levez-vous pour qu'on puisse vous voir et vous repérer bonjour merci d'être avec nous vous êtes donc vous apprentie en coiffure et nous vous écoutons à la fois pour un témoignage autour de votre parcours et pour votre question au sénateur oui bonjour mesdames et messieurs je m'appelle Adompo Blanche je suis actuellement en brevet de maîtrise de coiffure à l'IDEM 05 dans les Hautes-Alpes lors de mes études j'ai passé mon CAP dans un salon plutôt familial j'étais très bien encadrée par mon maître d'apprentissage j'ai ensuite passé mon brevet de maîtrise professionnel dans un salon franchisé où j'ai tout dessus dû être autonome j'ai dû me débrouiller seule au niveau des cours et de la pratique j'avais aussi moins de responsabilités que dans un salon familial actuellement en brevet de maîtrise dans un salon également franchisé mon maître d'apprentissage est le patron du salon mais il ne travaille pas avec nous c'est donc ma responsable du salon qui m'encadre je suis totalement autonome dans mon travail mon maître d'apprentissage n'est présent que deux fois par semaine au salon d'où ma question au cours des contrats d'apprentissage dont j'ai bénéficié je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de formation obligatoire pour les maîtres d'apprentissage le maître d'apprentissage a-t-il un statut particulier une rémunération particulière comment remédier à cette situation cela ne pourrait pas être cela pourrait également cela ne pourrait apporter un élément positif au développement de l'apprentissage merci merci beaucoup Blanche c'est le sénateur Jérôme Durin qui va vous répondre Oui bonjour à tous la question Blanche effectivement elle est importante puisqu'on parle des freins au développement de l'apprentissage et il est évident que la question du tutorat du rôle du maître d'apprentissage et de sa facilité à enfiler le costume de pédagogue c'est pas toujours le plus facile prendre un apprenti c'est une responsabilité c'est une responsabilité par rapport au savoir-faire qu'on sait transmettre donc ça c'est peut-être le plus facile mais il y a tout le reste le relationnel et si ça se passe pas bien il y a des ruptures on l'a vu dans le petit film qui a été présenté il y a quelques minutes effectivement si ça se passe pas bien c'est un échec c'est un traumatisme pour l'entreprise en tout cas ça laisse une mauvaise image un mauvais sentiment donc la question de l'accompagnement des maîtres d'apprentissage dans cette fonction pédagogique c'est sans doute une question clé pour le développement de l'apprentissage les partenaires sociaux ont pris l'angle sur ce sujet on sait qu'il y a une vraie difficulté à trouver des solutions la loi du 5 mars 2014 a ouvert une possibilité maintenant il faut s'en saisir parce qu'effectivement si on n'aide pas le maître d'apprentissage à être à l'aise dans ce rôle effectivement ça complique les choses il y a quand même des initiatives qui ont été prises alors il y a beaucoup de bourguignons qui sont intervenus François Patria avant moi et le ministre François Répsamène après mais je sais que par exemple l'expérience du conseil régional de Bourgogne où nous donnons des primes aux maîtres d'apprentissage pour les aider pour compenser un peu cet investissement est une incitation économique et ça facilite à la fois le rôle des maîtres d'apprentissage et ça fait baisser le taux de rupture de 5, 6, 7 points c'est bon à prendre est-ce qu'il faudrait un petit peu généraliser ce genre d'initiative comme au conseil régional de Bourgogne Alain Grisé c'est une piste de réflexion juste tout d'abord François Patria a tout à l'heure évoqué le coût de l'apprentissage et au bout du compte les montants qui sont affectés je veux simplement vous préciser en présence du ministre Répsamène que dans l'artisanat dans les champs du métier de l'artisanat nous sommes en moyenne 3 500, 4 000 euros par jeune alors que le coût de l'éducation nationale est quelquefois le double et que donc la formation d'apprentissage au bout du compte est aussi sur le plan financier quelque chose qui est très largement supportable et favorable sur les maîtres d'apprentissage tout d'abord on peut être un très bon professionnel et un piètre pédagogue et être maître d'apprentissage ça demande des compétences élargies et effectivement dans l'artisanat nous avons et nous continuons à regretter le fait que depuis 1993 même si ça remonte lointain il n'y ait plus un agrément ou on l'appelle comme on veut enfin le fait de reconnaître un maître d'apprentissage dans sa qualité de formateur je pense que c'est un sujet sur lequel monsieur le ministre il faudrait qu'on retravaille comme d'ailleurs il n'est pas pour nous scandaleux de dire que allez tous les ans tous les deux ans il puisse y avoir à un moment donné un module de formation de façon à ce que chaque maître d'apprentissage puisse continuer à s'adapter à ce rôle qui n'est pas facile de pédagogue et puis par ailleurs en compensation aussi je pense qu'on ne reconnaît pas suffisamment le rôle la mission du maître d'apprentissage j'évoquais il y a quelques semaines avec le ministre et de Samen le fait par exemple qu'aujourd'hui même si ça peut paraître surprenant mais un artisan maître d'apprentissage n'a pas le droit d'avoir la médaille du travail alors c'est pas l'histoire de la médaille c'est pas ça mais il y a un vrai manque de reconnaissance du rôle de l'investissement du maître d'apprentissage aujourd'hui et c'est vrai que dans la situation actuelle c'est un effort important que des maîtres d'apprentissage je crois qu'il faut que le gouvernement les pouvoirs publics comprennent la nécessité d'abord d'avoir des maîtres d'apprentissage qui sont très investis mais qui au bout du compte quelques fois ont besoin d'être accompagnés en termes de formation et en termes de reconnaissance Très bien Merci Alain Grézé François Repsamel le ministre du travail qui viendra clôturer ces tables rondes cet après-midi qui nous a rejoints dans cette salle reviendra peut-être sur ces points tout à l'heure on va maintenant enchaîner avec la deuxième question de cette table ronde elle est posée par Céliani Nassimanto je ne sais pas où vous êtes bonjour bonjour à tous je ne sais pas si j'ai très bien prononcé votre nom ouf vous êtes donc apprentie en CAP coiffure en première année c'est ça ? Alors je m'appelle Céliani Nassimanto je suis en première année CAP de coiffure au CFA Arnais Meilleur de Metz j'ai également effectué un CAP esthétique que j'ai obtenu alors durant mon cursus de CAP esthétique j'ai eu un différent avec mon ancien employeur qui risquait de mettre en péril ma formation l'inspective du travail est donc intervenue et grâce à elle j'ai pu finir ma formation et donc passer mon diplôme que j'ai obtenu elle nous a d'abord reçu individuellement puis elle a organisé une conciliation qui a fait qu'on a pu avoir un accord à l'amiable grâce auquel j'ai pu finir ma formation et passer mon CAP alors ma question je suis une apprentie qui est restée en apprentissage et a pu finir mon contrat grâce à l'intervention de l'inspecteur de l'apprentissage pourquoi ce dispositif n'est-il pas étendu et n'existe qu'en Alsace-Moselle alors qu'il a toute sa pertinence ce sont souvent des problèmes de communication entre l'employeur et l'apprenti merci merci Céliani alors c'est le sénateur Michel Frissier qui va vous répondre alors oui j'ai été maître d'apprentissage dans mon métier de tailleur de pierre sculpteur et marbreillé donc vous voyez le sujet je l'ai pratiqué je connais la difficulté de la relation alors c'est vrai là vous évoquez un cas qui peut conduire à ce qu'on appelle aussi au décrochage de l'apprentissage et je crois que c'est intéressant de comprendre pourquoi 30 à 35% des contrats d'apprentis sont rompus alors ce qu'il y a de grave quand un contrat d'apprentis est rompu c'est qu'il y en a 75% de ceux qui ont rompu leur contrat qui décrochent complètement de la filière et qui rejoignent le rang des jeunes en difficulté très souvent donc je crois qu'il faut se pencher sur cette relation qu'on a entre l'employeur et le salarié parce que l'apprenti est en quelque sorte un salarié à part entière de l'entreprise et les relations qui sont entre eux le problème qui se pose aujourd'hui l'Alsace-Lorraine on le sait tous c'est une petite exception institutionnelle en France donc l'inspecteur n'a peut-être pas tout à fait le même rôle mais enfin de toute façon il n'a pas le rôle du médiateur c'est à dire que l'inspecteur est là pour contrôler les budgets contrôler des filières alors que le cas de difficulté doit être traité par un médiateur et là je crois qu'aujourd'hui j'ai rencontré monsieur le ministre quand j'ai fait mon rapport sur justement le travail et l'emploi et dans cette mission il y avait également l'apprentissage et la formation professionnelle et on s'est rendu compte ce qui manquait c'était les médiateurs dans ces contrats et ces médiateurs aujourd'hui c'est un problème qui commence à être résolu parce que monsieur le ministre a signé trois contrats et il y a 266 médiateurs qui vont être mis sur le marché évidemment pas tout de suite parce qu'il faut le temps de les former mais c'est très intéressant parce que c'est à ce point parce qu'il faut voyez quand on fait un comparatif entre les contrats aidés et l'apprentissage aujourd'hui c'est à peu près le même nombre de personnes sauf qu'on met de plus en plus de personnes il y en a à peu près 450 000 en contrats aidés alors que vous en avez 430 000 en apprentissage et on a perdu en 2013 encore 24 000 contrats par rapport à l'année précédente si bien qu'il y a eu également une restriction de crédit puisque 550 millions qui n'avaient pas été dépensés l'année d'avant ont été économisés et en même temps on met 1,3 milliard sur des contrats aidés qui conduisent très peu au travail donc il faudrait qu'on ait un accompagnement de l'apprenti comme on a un accompagnement sur les contrats aidés aujourd'hui ça serait nécessaire et il me semble que là on a vraiment une mine d'or pour mettre des jeunes au travail parce que regardez ce qui est réalisé dans cette salle la plupart des pièces qui ont été réalisées c'est par des apprentis qui ont été apprentis qui sont devenus compagnons et qui sont devenus des ouvriers de haut niveau donc vous avez un chantier énorme sur la France et vous êtes dans le plus grand employeur de France comme l'a dit quand vous êtes dans l'artisanat comme l'a dit tout à l'heure notre président du Sénat qui connaît bien le sujet aussi et c'est pour ça que je crois qu'ensemble il faut se battre pour aller sur ces filières d'excellence que développe l'apprentissage merci Michel Faurissier Alain Grézé est-ce que ces médiateurs dont parlait Michel Faurissier à l'instant sont déjà sur le terrain ou est-ce qu'ils vont bientôt arriver nous sommes très clairement demandeurs depuis très longtemps parce que que ça soit d'ailleurs un apprentissage dans notre domaine il faut que notre pays change de culture la culture du contrôle de la sanction vis-à-vis d'entreprise n'est plus aujourd'hui d'actualité la médiation est quelque chose qui résout bien souvent une bonne partie des problèmes c'est pas la peine toujours d'aller auprès d'hommes ou de faire un contentieux long une bonne médiation est souvent favorable dans l'ambiance de l'entreprise et dans la situation du jeune ou des choix d'entreprise donc nous sommes nous demandeurs à ce que dans les champs du métier de l'artisanat comme en Alsace d'ailleurs il puisse y avoir des médiateurs de l'apprentissage je pense que tout le monde sera gagnant sur le plan de l'ambiance sur le plan de la réussite du jeune et des conflits qui au début ne sont que relativement mineurs peuvent être résolus très vite par l'intermédiaire des médiateurs allez troisième question maintenant de cette table ronde elle est posée par Dimitri Serin bonjour Dimitri levez-vous qu'on puisse vous voir voilà vous êtes vous mécanicien agricole vous êtes en bac pro dans la Mayenne on vous écoute bonjour à tous bonjour à toutes je m'appelle Dimitri Serin j'ai 20 ans je suis apprenti au CFA de la chambre des métiers de l'artisanat de la Mayenne à Laval je suis motivé par le secteur de la mécanique agricole à la suite de ma troisième j'ai commencé par un CAP en apprentissage et je suis inscrit maintenant en première baccalauréat baccalauréat professionnel en maintenance des machines agricoles j'ai été amené à travailler avec des mineurs qui n'avaient pas le droit d'utiliser des machines dangereuses ma question est-elle les restrictions sur l'utilisation des machines outils pour les apprentis sont un frein à l'apprentissage et comment dans ce cas apprendre efficacement son métier merci Dimitri alors c'est le sénateur Jérôme Durin qui va vous répondre c'est vrai que est-ce qu'il faut permettre aux mineurs de pouvoir travailler sur des machines dangereuses est-ce qu'il faut permettre aussi aux mineurs de monter par exemple sur des échelles pour certaines tâches on parle de lever un peu les restrictions sur ces points là Jérôme Durin on vous écoute oui c'est un frein qui est extrêmement important et qui n'est pas qu'un frein juridique qui est un frein symbolique moi j'ai eu l'occasion avec la délégation aux entreprises de me rendre dans plusieurs endroits en France à rencontre des chefs d'entreprise et on se rend compte que ce sujet là c'est un peu la tête de gondole des difficultés de l'apprentissage et qui revient extrêmement vite dès qu'on aborde le sujet avec les chefs d'entreprise donc il y a une dimension symbolique extrêmement forte autour de ce sujet on sait déjà on l'a dit tout à l'heure que s'engager dans la voie de l'apprentissage c'est lourd pour l'entreprise c'est un choix c'est un investissement si en plus on doit endosser des responsabilités trop importantes ça finit par devenir compliqué il est évident qu'il y a des protections particulières apportées à des mineurs Dimitri le disait quand on entre jeune dans l'apprentissage il y a une question de maturité de conscience des risques qui existent et il est normal qu'on traite différemment les plus jeunes de certains travailleurs plus aguerris en revanche il ne faut pas que ça devienne trop compliqué je ne vais pas m'attarder plus avant sur la question des normes parce que pour les sénateurs que nous sommes c'est un sujet qui est largement évoqué aussi dans le contact avec les élus il y a d'ailleurs un côté un petit peu étouffant dans le fonctionnement de notre société avec les normes et sur l'occasion de l'apprentissage ce sujet là relève de la même logique alors je crois qu'il y a un sujet particulier mais François Emsamène sera sans doute à même d'y revenir c'est la question de l'autorisation préalable ou de la simple déclaration parce que pour l'instant on a une procédure qui est un peu lourde et il me semble que le gouvernement est en train de travailler sur le sujet qui est un décret qui est dans les tuyaux pour passer de l'autorisation préalable à la déclaration qui serait quand même déjà un cap majeur franchi sur ce sujet de la protection des plus jeunes et de l'empêchement à travailler réellement dans l'entreprise il y a dans quelques minutes nous écouterons attentivement le ministre effectivement sur ces points Alain Grisé vous aviez envie d'ajouter un mot sur ce point qui revient souvent d'abord lorsqu'on parle machine dangereuse le terme est impropre parce que beaucoup de ce qu'on appelle machine dangereuse en réalité sont protégés et que donc c'était déjà mal nommé ensuite je voudrais ici publiquement remercier François Retsamène qui a pris le sujet en main et malgré des avis de certaines instances qui ont à mon donné voulu éviter l'avancée que nous attendons depuis longtemps le ministre a souhaité transmettre au conseil d'état un projet de décret je le remercie et j'espère que le gouvernement ira au bout de la démarche parce qu'effectivement c'est un frein considérable parce que d'abord ça empêche les jeunes d'apprendre leur métier première chose qui est fondamentale et ensuite ça pose des difficultés telles à l'entreprise que beaucoup renoncent à prendre un apprenti à cause de comportements en termes de contrôle et donc j'incite vraiment et je souhaite que le ministre continue dans cette direction sur ce sujet là il peut compter sur nous on l'appuiera sans réserve dernière question maintenant de cette table ronde elle est posée par Marion Lecar bonjour Marion alors vous êtes apprentie en deuxième année de BTS après-vente automobile et vous allez nous raconter mais je crois que vous avez rencontré quelques difficultés pour intégrer ce monde de l'automobile quand on est une jeune femme pas toujours facile oui alors je suis en BTS deuxième année en BTS à l'Ézignes en Corbière dans le 11 j'ai passé mon bac pro en lycée professionnel que j'ai obtenu en CAP en juin 2012 et mon bac pro en juin 2013 pour la seconde année j'ai dû faire deux stages donc un je me suis présentée dans une concession ils m'ont refusée pour problème de vestiaire parce qu'ils n'avaient pas de vestiaire fille et le second il m'a acceptée mais la mécanique n'était pas un métier de fille pour lui donc voilà pour ma question ça serait beaucoup encore des priori métier non féminin organisation de l'entreprise vestiaire comment faire changer ses mentalités auprès des maîtres de stage et quelles mesures concrètes pouvez-vous prendre pour aider les entreprises par exemple à aménager leurs locaux voilà merci beaucoup mademoiselle c'est Michel Faurissier qui va vous répondre alors vous savez tout d'abord madame vous avez la loi de la république qui est antidiscriminatoire c'est à dire sur notre territoire la république française a tout l'arsenal législatif qui doit qui dit que les hommes et les femmes sont à égalité ensuite vous avez aussi le code du travail et qui dit très nettement que les employeurs doivent adapter les locaux au public féminin et en ce moment il y a le gouvernement qui a mis en place aussi une mesure qui est intéressante qui sont des contrats pour l'égalité au travail et pour la promotion justement de la condition féminine et qui finance jusqu'à 50% des travaux qui sont nécessaires pour adapter des vestiaires alors il est évident qu'on est encore une fois sur deux préjugés déjà l'apprenti on considère trop souvent ça a été dit plusieurs fois que c'est une filière de bas de gamme alors que moi qui suis qui était dans ce monde de nombreuses années et 40 ans dans le monde des artisans je peux vous dire que j'ai recruté que tout mon personnel uniquement moi c'était mon mode de recrutement en réalité c'est à dire on formait un apprenti puis on le gardait puis même s'il échouait son examen en fin de stage on le gardait aussi parce que et on essayait de le récupérer ensuite donc je crois qu'il faut garder cet esprit pour l'apprenti et puis pour les femmes au travail c'est un préjugé j'ai fait aussi une expérience dans ma ville de mes yeux avec 10 jeunes filles qu'on a mis dans des métiers du bâtiment mais pas grutier mais à son coffreur pour justement tout simplement parce que le BTP manquait de bras donc mesdames vous arrivez pas avec un complexe vous arrivez pour sauver une filière il faut que vous mettez ça dans la tête il faut pas non plus que ça soit dans votre tête parce qu'aujourd'hui les lignes ont bougé sur ces mentalités et je crois que c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire mais il faut vous dire que quand vous rentrez dans l'appartissage que vous êtes garçon ou fille homme ou femme vous rentrez dans une filière d'excellence pour vous battre et puis voyez peut-être que vous ferez comme moi qu'un jour vous serez au Sénat ou dans d'autres fonctions respectables toutes les fonctions sont respectables vous savez dans la vie et être un excellent ouvrier pour moi c'est la meilleure référence qu'on puisse donner je ne dis pas comme profession que je suis sénateur je dis non j'étais principalement tailleur de pierre et j'en suis encore plus fier que de ma position au Sénat parce que c'est une référence vous savez le travail est bien fait j'en suis très fier pour vous parce que je sais qu'autour de nous il y a la France de demain la France de l'espoir très bien merci Michel Faurissier merci pour ces encouragements à Marion on vous remercie Michel Faurissier et Jérôme Durin pour être venu répondre aux questions des apprentis je vais maintenant demander au ministre François Rebsamen de venir nous rejoindre et nous allons écouter attentivement ce discours de clôture donc de ces rencontres annuelles de l'apprentissage au Sénat monsieur le ministre vous avez la parole merci merci madame je voudrais d'abord saluer le président du Sénat je leur remercie de son invitation j'essaie de m'inspirer de son action dans le poste que j'occupe actuellement en tant que ministre du travail car peut-être ne le savez-vous pas mais pendant plus de deux ans il a bénéficié de manière continue d'une baisse du nombre de chômeurs et donc j'essaie de m'inspirer de votre action monsieur le président je voudrais également saluer le président griset et lui dire combien j'étais sensible à ses propos vous saluez toutes et tous sénatrices et sénateurs mesdames messieurs chers jeunes ici rassemblés chers maîtres d'apprentissage qui les avaient accompagnés bref c'est un moment particulièrement agréable d'être là pour clôturer ces 15e rencontres sénatoriales de l'apprentissage ça fait 15 ans effectivement qu'ici se réunissent apprentis employeurs et pouvoirs publics 15 ans qu'à travers des petits cailloux sont semés comme cela qu'à travers cette manifestation vous témoignez les uns les autres de votre attachement à l'apprentissage qui est un outil de développement des compétences pour les entreprises et d'insertion professionnelle bien sûr mais d'insertion aussi sociale dans la vie professionnelle pour les jeunes même si la conjoncture est difficile l'artisanat et ce n'est pas le président Griset qui me contredira l'artisanat reste un secteur particulièrement utilisateur d'apprentissage et je vous en félicite vos apprentis sont aujourd'hui ont aujourd'hui des niveaux de qualification très différents très différents on verra d'ailleurs les évolutions certains sont en CAP d'autres en BEP certains s'inscrivent dans des parcours professionnels qualifiants qui les amènent à des études supérieures par ailleurs les maîtres d'apprentissage représentent tous les corps de métier c'est donc une grande richesse que l'on doit continuer de développer pour que l'apprentissage puisse offrir des perspectives nouvelles lesquelles la construction de parcours professionnels personnalisés et puis la formation à des métiers à vraie valeur ajoutée et la taille de pierre en est une je voudrais le dire ici et puis la réponse enfin à des besoins de compétences spécifiques pour conclure ces rencontres je donc souhaite partager avec vous un certain nombre de constats issus j'en ai encore entendu quelques-unes dans la troisième table ronde issus donc de vos réflexions de vos propositions de vos suggestions et rappeler quand même que l'apprentissage est d'abord une affaire d'engagement l'apprentissage c'est aujourd'hui une voie reconnue et sollicitée en l'espace de quelques années et c'est très important et je crois que ça commence par là son image a profondément changé c'est une vraie une belle victoire quand on sait dans notre pays combien il est dur de faire tomber les préjugés et les autres fausses représentations qui peuvent avoir la vie dure vous n'avez pas été les simples témoins de ce changement vous y avez contribué ici au Sénat en diffusant des informations en organisant des événements comme celui-là et surtout en allant à la rencontre des jeunes et des entreprises c'est un travail de terrain qui commence qui commence à porter ses fruits aujourd'hui 91% des jeunes de notre pays ont une bonne image de l'alternance c'est très important et 87% d'entre eux seraient prêts à recommander cette voie on voit le chemin parcouru 72% estiment d'ailleurs qu'un jeune qui est passé par l'apprentissage ils ont raison d'estimer ça est mieux armé mieux armé pour trouver un premier emploi fini l'image qui était véhiculée couramment de la voie de garage ou pire encore de la voie toujours bonne pour les autres mais jamais pour soi deuxième image deuxième point si l'image de l'apprentissage a changé c'est aussi parce que c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant gagnant pour les jeunes gagnant pour les entreprises et donc ce constat il est aujourd'hui partagé par tous largement l'apprentissage favorise il faut le rappeler l'insertion professionnelle des jeunes dans 7 cas sur 10 après un apprentissage on trouve un emploi dans les 6 mois c'est un atout incontestable par rapport aux autres qui sont constatés aux autres résultats qui sont constatés pour d'autres modes de formation et puis trois quarts des apprentis ont l'impression d'être employés à leur niveau ou au-dessus de leur niveau de compétence c'est très important aussi de rentrer dans une entreprise avec son niveau reconnu de compétence or dans la vie professionnelle il est primordial de voir ces qualifications ces apports reconnus à leur juste valeur l'apprentissage c'est aussi une arme une forte une arme forte contre le chômage des jeunes mais c'est aussi le début d'une belle aventure le point de départ d'une carrière en entreprise il offre donc la possibilité de bouger d'évoluer d'évoluer sur le marché de l'emploi et de progresser jusqu'à bien souvent cela a été dit par je crois les sénateurs qui m'ont précédé mais aussi par le président Griset de devenir chef d'entreprise tout simplement et c'est ce qu'on constate dans votre secteur d'activité j'ai dit gagnant pour les jeunes mais gagnant aussi pour les entreprises aujourd'hui ces dernières n'ont plus que jamais besoin d'une main d'oeuvre qualifiée qui corresponde réellement à leurs besoins de compétences former un apprenti leur permet de répondre à plusieurs enjeux à plusieurs de leurs attentes d'abord anticiper le retour de la croissance et le regain d'activité économique ensuite anticiper les départs à la retraite de leurs salariés et transmettre des compétences spécifiques à chaque entreprise voire on le sait maintenant transmettre leur entreprise car tous ceux qui sont rentrés dans l'apprentissage souvent deviennent chefs d'entreprise et assurent ainsi la succession de l'entreprise et développer la compétitivité c'est donc pour les entreprises une opportunité unique de préparer l'avenir j'en parlais avec le président du Sénat à cet instant et je le disais c'est toujours l'occasion pour moi de lancer un appel aux entreprises car il y a encore trop de jeunes qui ne trouvent pas de stage dans les entreprises c'est dit aux entreprises je leur dis à toutes et à tous même si elles s'engagent il faut le faire encore plus ardiment allez-y n'ayez pas crainte de ces jeunes c'est très bien d'aimer l'apprentissage mais c'est encore mieux d'aimer les apprentis tout l'enjeu est de lever les freins ça a été évoqué par le sénateur Durin et par le sénateur Faurissier tout à l'heure comment lever le plus de freins à l'apprentissage rendre plus facile la démarche des jeunes rendre plus simple cela a été évoqué le recrutement par les entreprises il y a eu une journée de mobilisation qui a été lancée par le président de la république le 19 septembre 2014 elle a réuni l'ensemble des acteurs et c'est assez rare dans notre pays pour être signalé c'est un consensus qui s'est dégagé au cours de cette journée les témoignages autour des thématiques retenues ici même aujourd'hui témoignent que des constats qui ont été formulés ont été ou peuvent être pris à présent le président Grisel l'a rappelé comme vous le savez on s'est mobilisé pour apporter ou tenter d'apporter on ne peut pas répondre à tout tout de suite mais apporter une réponse concrète pour se lever ses freins et se fixer j'allais dire un objectif ambitieux par-delà les chiffres par-delà les chiffres je sais qu'il y a un objectif qui est fixé de 500 000 mais ça fait tellement longtemps qu'on le porte tous ensemble que par-delà les chiffres il faut développer l'apprentissage je m'arrêterai là c'est-à-dire avoir plus de jeunes en apprentissage bien évidemment il s'agit avant tout de renforcer aujourd'hui la qualité des formations dispensées de mieux accompagner les entreprises mais aussi les jeunes afin qu'ils accessient accèdent à un emploi et qu'ils disposent d'un véritable métier tous ont montré ou montrent un désir fort d'avancer concrètement et rapidement en vue de renforcer l'attractivité de l'apprentissage d'améliorer les conditions d'emploi de l'apprenti d'adapter l'offre de formation et d'orientation dans ce contexte un plan d'action pour la relance de l'apprentissage a été adopté certaines de vos préoccupations pas toutes toutes ont été entendues et prises en compte mais toutes ne sont pas encore réalisées ce plan est en cours de déploiement mais je souhaite vous faire part de quelques-unes des mesures les plus significatives qui ont déjà été adoptées je ne m'étendrai pas sur l'aspect financier j'ai entendu ce que disait tout à l'heure le sénateur Patria l'argent ne fait pas tout mais il y contribue en la matière et les aides qui ont été rétablies aujourd'hui permettent une reconnaissance une forme de reconnaissance pour l'entreprise ainsi une aide au recrutement d'un apprenti supplémentaire a été mise en place elle est aussi créée pour tenir compte de l'investissement fait par l'entreprise dans la formation de l'apprenti elle sera versée elle est versée à toutes les régions par les régions à partir pour tout apprenti supplémentaire depuis le 1er juillet 2014 cette aide elle s'ajoute déjà à ce qui existe à la prime d'apprentissage et puis j'ai plaisir d'annoncer mais je crois que le secret a été un peu révélé que je me bats pour que je pense que nous obtiendrons gain de cause je ne peux pas devant des parlementaires préjuger du vote qu'il sera fait mais j'y vois quand même un signe en tous les cas dans la fusion de la prime PPE de la prime pour l'emploi et du RSA activité qui va devenir une prime d'activité que j'aurai l'honneur de présenter devant vous dans le cadre d'un projet de loi je proposerai que cette prime concerne également les apprentis qui auront donc droit à une prime d'activité et je trouve que c'est normal puisque d'abord ils ont un contrat de travail encore faut-il le rappeler en ce qui concerne la réglementation le sénateur Durin a évoqué la chose dès le 5 mai prochain dès le 5 mai prochain le décret sortira l'employeur n'aura plus à demander à l'inspection du travail l'autorisation d'employer un apprenti pour effectuer des travaux dits dangereux je dis bien dits dangereux car il faudra toujours avoir une autorisation pour les travaux dangereux il existe toujours des travaux dangereux mais pour les travaux dits dangereux vous en avez cité quelques-uns que nous connaissons et bien il n'y aura plus besoin de faire une demande de dérogation une simple déclaration une simple déclaration dont le contenu sera allégé sera suffisante par ailleurs parce que c'était un sujet qu'on entendait souvent évoquer et qui constituait c'est vrai la tête de gondole des revendications ils pourront cueillir je leur dis des pommes ou des mirabelles cela sera autorisé sur simple déclaration bien sûr des chefs d'entreprise mais le jeune devra et c'est normal préalablement ce n'est pas l'ancien ministre du travail protection forcément les jeunes qui dira le contraire devra être formé mais moi j'ai toute confiance en la matière dans le travail que font les maîtres d'apprentissage et les entreprises et donc les employeurs pourront recruter plus facilement les apprentis et les jeunes pourront apprendre leur métier dans des conditions réelles qui leur permettront de s'approprier les bons gestes utiles à l'exercice de leur futur métier d'autres chantiers que vous avez évoqués vont aussi contribuer à cela la création d'une offre de services pour accompagner les employeurs dans leur démarche de recrutement et une autre pour suivre les jeunes de leur recrutement par des systèmes de médiateurs par exemple jusqu'à leur accès à l'emploi la création d'un statut de l'apprenti autant de mesures sur lesquelles mon ministère travaille actuellement vous avez évoqué le problème de la reconnaissance des maîtres d'apprentissage les régions et je crois que tout à l'heure le président de la région Bourgogne l'a montré peuvent prendre un certain nombre de dispositions mais j'ai été sensible à la demande que vous avez formulée et mes services y travaillent et j'espère président Griset pouvoir vous répondre prochainement sur cette médaille autant symbolique que méritent les maîtres d'apprentissage enfin il faut aussi parce qu'elle n'a pas de raison de passer à travers cet effort généralisé pour le bien-être de nos pays il faut aussi considérer que la fonction publique doit développer l'apprentissage et pour cela quel retard avions-nous puisque je crois qu'au mois de septembre au moment de la conférence que nous avions tenue avec le président de la république il y avait 800 personnes 800 jeunes en apprentissage dans la fonction publique vous voyez il y a du chemin on peut en faire sans être dans du quantitatif je crois que l'objectif de 10 000 est quand même un minimum et donc nous allons y arriver pour cela il faut que nous soyons tous mobilisés je l'ai fait pour les entreprises tout à l'heure celles qui pourraient dans leur filière recourir à l'apprentissage et qui hésitent à le faire celles qui paient la contribution supplémentaire de l'apprentissage parce qu'elles n'accueillent pas suffisamment d'alternants et pour lesquels la loi de simplification de la vie des entreprises a confié à Pôle emploi une mission importante de prospection pour les aider les accompagner celles qui traditionnellement font de l'apprentissage et qui suite à des erreurs d'aiguillage dont nous pouvons être considérés en partie comme responsables ce sont des engagés il faut qu'elles se réengagent aujourd'hui 75% des employeurs de ceux qui le font bien sûr sont pleinement satisfaits de l'apprentissage et jugent que le coût d'un apprenti est vraiment compensé par la valeur ajoutée qu'il crée c'est cela qui est important voilà qui devrait et c'est le sens de votre journée c'est aussi le sens de ce que je dis voilà qui devrait aussi aider des vocations et rassurer ceux qui éprouvent encore des réticences à s'engager Monsieur le Président Mesdames, Messieurs Mesdames, Messieurs les Sénateurs vous l'avez compris l'apprentissage est pour moi pour nous pour notre ministère mais pour vous une priorité c'est une des voies les plus sûres vers l'emploi c'est aussi un levier économique important pour notre pays pour la compétitivité de nos entreprises qui trouveront ainsi une jeunesse mieux formée mieux formée toutes les compétences et toute l'énergie dont elles portent ces jeunes seront à disposition des entreprises au-delà de l'intérêt en termes d'insertion professionnelle et d'opportunité économique l'apprentissage est également un engagement c'est un engagement je l'ai constaté nous sommes rassemblés ici tous rassemblés autour de valeurs communes parce que l'apprentissage c'est la solidarité entre les générations l'apprentissage c'est la transmission des savoirs l'apprentissage c'est le partage au sein de l'entreprise et ses valeurs quand on y réfléchit font vivre la cohésion sociale et ouvrent les portes de notre république s'investir dans son travail faire le choix de l'apprentissage c'est trouver grâce à l'emploi une voie d'intégration l'exemple du jeune Curie en est la meilleure preuve vous portez haut mesdames, messieurs cet engagement et je suis fier d'être avec vous je voulais vous le dire je souhaite que ensemble nous réussissions la rentrée 2015 pour permettre à ces jeunes qui ne demandent que ça de trouver la voie du travail par l'apprentissage merci Merci monsieur le ministre pour ce discours de clôture de ces rencontres annuelles de l'apprentissage merci Alain Griset merci monsieur le président du Sénat et merci au sénateur d'être venu répondre aux nombreuses questions et merci surtout à tous d'être venu participer à ces tables rondes d'avoir posé des questions je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi sur l'antenne de Public Sénat merci à tous